Cette semaine aux nouvelles 3 bières, des nouvelles importantes, avant cet épisode avec Évelyne Ferrand. Pierre-Luc, c'est toujours un plaisir de recevoir Évelyne Ferrand. Oui, en effet, vraiment, on est contents. On l'a reçu grâce à vos commentaires, à sa présence, on est contents. Donc, on continue en histoire beaucoup. On pige vos sujets cette fois-ci aussi. Oui, contrairement à la dernière fois, c'était vraiment le fun. C'est ça, elle va sûrement revenir. On a toujours du fun quand elle vient et c'est clairement le cas de votre bord. On aimerait aussi mentionner que sur Patreon cette semaine, on aura juste un clandestin ensemble, c'est un épisode du clandestin, n'est-ce pas, qu'on s'en va enregistrer très bientôt. Alors, on ne sait pas ce que ça va être, mais vous, vous pouvez le savoir immédiatement si vous êtes membre Patreon ou si vous allez vous inscrire au patreon.com slash 3 bières. Mais on aimerait remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon, justement, et qui nous aident, justement, à produire 3 bières à chaque semaine et ces extras-là à chaque semaine aussi. Oui, merci beaucoup à Patrice Lambert, Tony Armstrong, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Giselin Duguay, Dave Dubé, ainsi que Philippe Marcotte. On vous remercie de nous encourager. Et puis, c'est vraiment le fun d'avoir ce support-là à chaque semaine, à chaque mois. Et si vous voulez nous encourager aussi, vous allez au patreon.com slash 3 bières. Des nouveaux épisodes à chaque semaine là aussi. Exclusif. Exclusif. Vous pouvez aller dans le back catalogue aussi. Le reste est encore là. Toutes des belles choses à découvrir. Mais entendant, nous allons arrêter de parler et laisser la place à Éve-Led Ferron. Rebienvenue à 3 bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez. C'est ça. À chaque semaine, on parle des sujets que vous nous envoyez. Et c'est des sujets qui sont dans ce sac-là, ici. Et quand on en pige un, on entendait ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, on entendait ça. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. Et on en boit trois. Et c'est ça, 3 bières, pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et de retour, Éve-Led Ferron. Ouais! Éve-Led, merci! C'est un plaisir! C'est vraiment enchanté, tous nos auditeurs qui sont charmés. Et vraiment... Oui, ils m'ont laissé des messages parfois tout à fait étonnants. Merci de l'engouement. J'avoue que je suis très heureuse de des réactions. Ça fait que les gens décident d'aller voir un petit peu ce qui se passait sur mes réseaux. C'est... Oui, mais pour un prof d'histoire, c'est le fun de voir des plus jeunes, vu que je suis arrivée au Canada, bon, mon public est peut-être un peu plus vieux occasionnellement, mais là, de voir autant de jeunes arriver sur les réseaux et triper l'histoire, vraiment, pour moi, c'est beau des cadeaux, là, je serais. C'est grâce à toi, merci encore. Mais c'est grâce à vous aussi, de la tribune. Donnant, donnant. Ah oui, c'est ça, il y a eu plein de... On a eu un super beau retour sur ton passage. Puis là, vu que tu étais en ville, on a décidé d'enregistrer un autre épisode, donc c'est super le fun. Et puis... Puis on a fait un épisode extra Patreon aussi, pendant que j'étais à Québec, fait qu'allez vous abonner et écouter ça. Moi, il y a eu la liste des questions qui ont été posées. Je n'ai pas la liste des questions qui ont été posées, mais dans les sujets qu'on s'est fait envoyer, justement, on a demandé aux gens d'envoyer des sujets, par des questions historiques pour le Patreon, mais on a fait aussi demander pour cet épisode-là d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de questions que je n'ai pas prises, qui sont déjà discutées en Patreon. En Patreon, mettons, les gens posent des questions sur l'histoire du Québec, un peu sur l'esclavagisme au Québec, comment ça a été différemment versus les États-Unis, comment ça se passait. Fait qu'il y a beaucoup de ça que vous nous avez demandé. Eh bien, on vous encourage d'aller sur Patreon pour le découvrir, pour l'écouter. C'est tellement un bon épisode. On va-tu partager la photo de moi avec le boulet de canon? Oh! Bien, tu m'en verras. Tu m'en verras. Écoute, alors... Parce que ça, je veux juste dire que j'étais à Québec, puis j'ai trouvé un... On en a discuté. Allez écouter notre Patreon. Mais du boulet de canon, puis j'étais tellement énervée de l'avoir trouvé que je l'ai pris en photo, puis je l'ai envoyé à Évyn. À me l'ai validé. C'était le bon boulet de canon. Experte en boulet. Oui, oui. De vous que, tu sais, c'était juste comme un joueur de bowling enthousiaste, qui a juste comme pitché ça loin. C'était pas ça. C'était véritablement un boulet de canon. Écoute, ça va apparaître dans l'écran en ce moment si tu me l'envoies. Oui, parfait. J'ai une question rapide pour toi, Évelyne. Oh, c'est parti. Ça sera jamais rapide. Ça sera jamais rapide. Non, mais je curie, parce que moi, j'ai fait mon baccalauréat en mathématiques actuelles. Oui. Et souvent, une question qu'on me demandait, c'est à quoi ça sert, les maths? À quoi ça sert de savoir l'histoire? À ce point-là, ça changerait quoi de savoir que Robespierre, ses intentions étaient différentes que celles qu'on lui attribue en ce moment? L'histoire, ça te donne une culture générale qui fait de toi un meilleur citoyen, honnêtement. Dans le sens où, tu sais, on dit que l'histoire se répète, peut-être pas à 100%, mais quand tu as étudié l'histoire, à mon niveau en particulier, tu regardes les Denis Coderre, Philippe Couillard, je suis actualisé, puis tu fais comme, same old, same old. Tu vois, on fait la stratégie, puis d'où elle vient. Puis ce sont souvent des gens qui ont des formations en politique, mais beaucoup en philo aussi. On oublie, mettons, que Pierre Carpe, il a une formation en philosophie. Et que, je veux dire, on voit en fait un peu les anciennes stratégies qui les réappliquent à la source un peu moderne. Mais plus tu étudies l'histoire, quand tu regardes le contexte de l'élection de Donald Trump, comment ça se passe présentement aux États-Unis, les relations internationales en lien avec les États-Unis, aussi la Russie. Quand tu as étudié l'histoire de ces pays-là, puis que tu as un point de vue très international de l'histoire, tu ne peux pas être surpris, en fait. Donc, je pense que, tu sais, pour voter, puis pour ne pas te faire fourrer dans la vie, comme citoyen. Je ne suis pas à Radio-Canada quand je peux dire ça. Non, on a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. Pour une fois, je peux me permettre ça. Je vais dire, on fait rouapper. Je pourrais dire d'où vient l'origine du mot, on fait rouapper, s'il vous plaît. Mais c'est ça, je veux dire, c'est que ça te rend beaucoup plus conscient et beaucoup plus critique aussi. Tu te fais moins passer de savon que si, bien, justement, ça ne t'intéresse pas, puis que tu préfères aller faire une file d'attente toute une nuit pour un nouveau IKEA Québec pour une carte cadeau de 50 $. Tout, Jésus! Je suis comme contente que tu étais à Montréal et loin de Québec aujourd'hui. Je t'excuse. Il fallait que je le dise. Ça, mais en même temps, je peux comprendre le line-up pour les déjeuners et les brioches du IKEA. Moi, je suis absolument vendue pour ça, mais 4 heures, je ne pense pas que j'aurais fait ça. Il y en a qui ont campé. Mais ça, pourquoi donc? Je pense qu'on est à une époque. Il y en a que je t'écope, puis tu sais ça. On cherche des affaires rassembleuses que tout le monde va être d'accord dessus et qui va nous ramener ensemble comme personne. Ah oui, ça veut un effet rassembleur, effectivement! Moi, sérieux, c'est ça que je vois le plus là-dedans, surtout parce que tu sais... Mais comme, vas-tu raconter ça à tes petits-enfants? Tu sais, comme ma grand-maman était là le jour de l'ouverture d'IKEA. Tu sais, mettons, moi, ma grand-mère, elle me racontait souvent qu'elle était là quand il y a eu les meurtres au forum. Tu sais, mais ça, c'est quelque chose d'incroyable. Tu sais, c'est quelque chose de... Mais il n'y a même pas eu de bataille. Il n'y a même pas eu de décès. Pourquoi tu as fait la ligne? Ce n'est pas impressionnant. Je suis curieux. Mettons, il y a des époques où il y a des gens qui pouvaient, mettons, camper devant des églises ou des choses comme ça. Mettons, aujourd'hui, on campe devant l'Apple Store ou l'IKEA. Est-ce que c'est arrivé dans l'histoire que les entreprises sont aussi vénérées quasiment qu'aujourd'hui? Mais attends, il y avait la photo qui circulait du premier McDo qui a ouvert en Russie où est-ce qu'il y avait un méga, 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 méga line-up pour justement aller s'acheter un Big Mac. Donc, voilà. Pour eux, c'est comme le contact avec l'Occident qui, politiquement, est très fermé. Ça, c'est... Je veux dire, je peux quasiment comprendre. À être russe, je serais peut-être allé faire le line-up. Ça fait que c'est tendre à dire que le monde de Québec qui est au IKEA, ils aiment la Suède. Ils sont comme « Enfin, la Suède! » Ils adorent le prince Karl-Philippe parce qu'il le trouve sexy et qu'il a épousé une ancienne actrice par nos. Ça ne doit pas être la raison. Pour eux, oui. C'est le Suédois, ça. Tu mets ça dans ta pipe, Meghan Markle. Ah oui, non, non. Karl-Philippe, celle qui est épousée, ça a fait les marchés beaucoup plus. Mais non, mais pour vrai, quand tu dis faire des line-up devant des commerces, c'est que, je veux dire, l'idée d'avoir vraiment, tu sais, une entreprise avec une publicité qui fait que, tu sais, tu veux que les gens achètent ton produit, c'est quand même assez lié à l'industrialisation. Avant ça, je veux dire, il fallait être vraiment proche, tu sais, à pied, le lien avec la question du transport pour te rendre quelque part, c'était déjà compliqué. Les communications étaient compliquées. Fait que c'est sûr que présentement, avec l'Internet, dans le monde de communication qu'on a, l'information est tellement instantanée, nos moyens de transport sont tellement facilités que c'est vraiment un phénomène beaucoup plus... Mais maintenant, au cas de l'ISIS, que les gens tendaient, faisaient la file pour aller voir les affaires. Oui, mais tu avais quand même ton entrée où même c'est... Je veux dire, oui, mais tu sais, je veux dire, est-ce que les gens auraient dormi nuit devant le Colisée? Je n'ai aucune source qui raconte que quelqu'un ait dormi, tu sais, dehors pour voir... Les tailgates. Ils rentraient quand même plus de 70 000 personnes ou même plus, dépendant si on les collait vraiment les unes contre les autres dans le Colisée qui est un des plus gros en théâtre. Tu sais, je veux dire, il y avait moyen de rentrer. Oui, mais les 100 premiers pouvaient puncher un tigre, par exemple. Oui, c'est vendeur. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est... Avec l'arrivée plus des communications puis avec vraiment le capitalisme et l'idée de faire du profit en te faisant croire aussi que tu as besoin d'un objet X. Puis je veux dire, Apple, c'est très récent, mais ils ont déjà changé un peu l'histoire en faisant ça. Là, c'est un besoin. Maintenant, c'est pas ça. C'est comme déconnecté puis c'est presque rendu un problème, en fait, si tu l'es. Tu sais, je veux dire, c'est ça qu'historiquement parlant, ça, c'est très récent, là. Mon j'aime un Samsung puis je l'aïe un peu. Hé, j'ai appris que... Je fais le feu de la recherche, c'est tout ça, là. J'ai appris que la ville de Memphis n'existe plus. En Égypte, oui. dans la région avec la mine à ferme, mais... Ah, mais en Égypte, c'est le désert, c'est les conquêtes arabes. Donc, l'Égypte a quand même une histoire particulière par rapport à ça. Donc, Memphis, c'était la capitale de l'ancien empire, donc l'époque des pyramides et tout ça. Après ça, au Moyen-Empire, on est descendu à Thèbes, qui est aujourd'hui le Coussard, vraiment vers la vallée des Groans et beaucoup plus au sud. Mais Memphis, un, était très collé sur le Nil. C'est une ville qui a subi quand même des inondations. C'est qu'ils avaient construit des murs dont il ne reste plus rien pour essayer de protéger un peu plus la ville. C'est que l'Égypte, après l'époque romaine, c'est l'époque des invasions arabes, namlouks, et c'est des populations à l'époque qui sont nomades. Ils n'ont aucune idée, en fait, comment entretenir des aqueducs ou comment entretenir des systèmes hydrauliques, ce qui fait qu'il y a beaucoup de secteurs, en fait, de l'Égypte qui sont redevenus désertiques parce qu'eux, ils faisaient juste se déplacer de plan d'eau en plan d'eau, donc ils n'entretenaient pas les structures dans le désert. Si tu n'entretiens pas ça, bien, le sable et le vent reprennent leur droit très, très rapidement. Il n'y a pas juste une manifeste, il y a une quantité assez incroyable de villes qu'on a sur des archives qu'on ne sait pas exactement où elles sont. Il y en a qu'on retrouve, il y en a qu'on a déjà retrouvées, mais je veux dire, c'est un peu le défaut, en fait, d'être collé sur une ceinture désertique comme ça, où il y a moins de 250 000 mètres de plus par année. Ça fait que ça fait en sorte trop si tu n'entretiens pas, si tu n'irrigues pas et qu'il n'y a pas de verdure, bien, très rapidement, tout ça tombe dans l'oubli. Donc, les ruines sont recouvertes de sable au fil du temps. Les arabes ne tenaient pas de compte de ça parce que ça ne les intéressait pas et ils se déplaçaient. Donc, ça a fourmonté après ça aux explorateurs qui tombent par hasard sur les ruines. Comment ça se dit? Il y a peut-être de quoi en dessous qui vont se filer. C'est fou pareil sur ça. C'est complètement intact dans ce monde. Même fils! Non, parce que malheureusement, à l'époque des califas arabes, il y a d'autres choses qui ont été reconstruites par-dessus ça et tout. Donc, malheureusement, il ne reste pas tant de vestiges. Parce que les arabes, plus tard, après les invasions, quand on a les califas arabes, le califas du Caire a été un califas vraiment puissant à l'époque Medjugorje. C'est sûr qu'ils vont même utiliser des fois les anciens monuments pour construire des monuments récents. En fait, le calcaire, le revêtement calcaire des pyramides, il en reste juste un peu sur celle de Képhrenne, a été enlevé au 19e siècle sous le sultan, mais Métali pour faire le palais du sultan. Et on laissait juste ce qui reste en haut de celle de Képhrenne pour te donner une idée de ce qu'était le revêtement à l'époque. Donc, à l'époque des califas arabes, on faisait déjà ça en Égypte parce que pour eux, ça ne voulait rien dire. Il n'y avait aucune idée de ce qu'étaient les parrains. Il n'y avait aucune idée de cette civilisation-là, mais il y avait vraiment du beau mortier et du beau matériel. Donc, on récupérait, en fait, la plupart des pièces. Donc, c'est, je dirais, le facteur environnemental et le manque d'entretien, mais aussi la récupération des matériaux qui ont fait que, entre autres, le secteur des Amnesty, ça a disparu. Ils n'ont pas tant nécessairement la pensée du futur, dans le sens qu'il faut qu'on laisse ça pour les générations futures. Non, puis l'histoire n'était pas... Les Arabes ont quand même fait l'histoire, mais l'histoire des gens. Donc, comme cette civilisation-là, ils ne connaissaient même pas ni d'Avres ni d'Adam, ça n'avait pas d'intérêt aucun. J'ai une mini-question encore, puis après, j'arrête. Moi, j'ai une question aussi. Après ta question, j'ai une question. Je dis que je sors de l'enregistrement d'aujourd'hui. L'histoire, c'est déjà une heure que je fais de la radio. Moi, je veux savoir pourquoi est-ce qu'on a commencé à traduire des noms dépendamment des langues dans le sens que, mettons, Julius César, nous, c'est Julius César. Même, il y a des noms d'endroits qui sont Londres, London. Trifon Tournesol et Professeur Calculus en français et en anglais. Je veux dire, pourquoi on traduit tous ces noms-là? Il y a une forme de rectitude qui est née avec la montée des nationalismes au 20e siècle. Là, on peut même entrer dans le côté des guerres, des haines de l'autre. Donc, pour vraiment s'assurer que si tu es français, tu parles français, il y a une francisation des noms. Donc, William the Conqueror, Guillaume le Conquérant. Les Anglais pour... William, c'est Guillaume. Je le savais pas. Eh oui! Mais c'est surprenant que même au fois Marcus Aurelius, Marc Aurel... Mais là, c'est du latin au français. Donc, autant les Anglais que les Français vont traduire du latin ou du grec vers leur langue, ce qui fait qu'entre eux pour les non-égyptiens, c'est une catastrophe parce qu'il n'y en a aucun qui est le même selon la langue. Mais c'est ça. Il y a eu une tendance intellectuelle qui est venue avec les montées des nationalismes entre les deux guerres en particulier ou il y a quand même une montée aussi des sciences. Notre deuxième guerre mondiale où on a voulu rendre accessible entre autre histoire et l'archéologie, mais on s'est approprié avec notre langue les noms. Donc, on a traduit ou francisé ou anglicisé ou espagnolisé des noms. Je veux dire, Christophe Colomb, je veux dire, il est titanien. Je veux dire, au Québec, quand tu dis ça, si quelqu'un le sait pas, il fait comme « C'était Christophe Colomb. » C'est quoi son vrai nom? J'essaye de m'en rappeler, mais honnêtement, c'est... Christophe Colomb. Non, mais c'est parce que comme il a travaillé pour l'Espagne, en fait, on le connaît plus sous Cristobal. Mais ça, c'est espagnol. Mais il me semble que c'est quelque chose comme Christophe Baldo, quelque chose comme ça. Puis ça a été tellement traduit dans différentes langues. En anglais, c'est Christopher Columbus et tout ça que quand tu dis qu'il est italien, il est étudiant, on va comme « What the fuck? » Je comprends pas, ils s'appellent Christophe Colomb. Là, tu en dis Guillaume le Conquérant est britannique, bien là, Guillaume « William the Conqueror ». Mais c'est ça, il y a vraiment eu... Parce que quand on pense aux guerres mondiales, on voit la montée du nationalisme juste comme une forme aussi de racisme, qui sont tes ennemis, ça en fait un petit peu partie aussi. Des fois, je suis comme Pékin, mettons. C'est même pas si le bord de sonné... Pékin, c'est Beijing. Oui, c'est ça. Beijing, je ne remercie même pas le lien. Oui, mais eux, par contre, c'est Beijing. Mais c'est sûr qu'ici, des fois aussi, c'est comment les premiers explorateurs ou ceux qui sont rendus là entendaient le nom et ils ne savaient pas trop comment appeler ça. Tu sais, comme le thé, c'est un bel exemple. En Chine, ils appellent ça du tcha. Puis là, les Hollandais, ils étaient comme, « Ah, quoi, tcha? » Puis là, on pense que c'est la manière qu'on essaie d'écrire ça sur la boîte, que ça a donné plus... Ils ont identifié ça avec la lettre T. Puis là, c'est devenu l'appellation de la lettre T. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, on a fini par appeler ça du thé, tu sais. C'était bien plus facile d'appeler ça comme ça. Il y a plein de choses comme ça dans l'histoire commerciale qui font que le même nom d'un produit n'est pas le nom d'appellation dans le pays d'origine. Tu sais, quand tu... Je vais te donner un exemple très concret. Je suis allée en Chine et j'ai voulu visiter le plus grand marché de thé au monde à Canton. Je transitais par là puis ils parlent très pas anglais à Canton. Ils parlent très pas. Il y a plus d'habitants à Canton que dans le Canada donc ils sont... Tu sais, parler anglais. Et là, je disais, tu sais, je veux aller au marché de thé, tu sais. OK, tea market. Bien, pour eux autres, c'est cha market. Ils n'utilisent même pas l'expressive anglaise tea. Ils utilisent le genre de market? Non, fait qu'ils m'ont envoyé dans un centre commercial pas rapport. Je suis comme... Hein? Où est-ce que je suis? Puis finalement, c'est un gars au rythme qui était juste à côté qui m'a dépannée puis qui parlait vraiment anglais puis qui a fait comme un classique, des classiques. Fait que, ouais, encore aujourd'hui, tu leur dis tea puis... Ils ne savent pas. Faut que tu... Tcha. Voilà. On va prendre les auditeurs mais j'en ai su un autre fois en privé qui... Oh non, en privé. Qui parlait en fait des méthodologies. Fait que comme vous de m'en parler, j'ai envie d'aborder le sujet. Hé, mais j'en reviens pas que je vous parle vraiment de ça. C'est comme pas très radiophonique comme sujet. Non, non, c'est super diphonique. C'est vrai. Moi, il y a un an et comme et demi, j'ai eu un peu de fixe... Moi, j'ai des sessions bizarres. Puis ça part puis ça me fait dans trois semaines puis après, je règle tout. Je vis l'Internet de complet de ce que je voulais savoir. Je l'efface de ma tête puis après, je vais faire autre chose. C'est vrai que... C'est vrai que tu vis l'Internet. C'est comme la bonne expression. Comme stalkers, on sera un sujet plus bon. Est-ce que t'as déjà écouté Cléopâtre, là? Oui, oui, c'est déjà fait ça. C'est déjà fait aujourd'hui. C'est ça, tu m'as un peu... Je pense que je vais savoir parce que je vais te recevoir aujourd'hui. Sinon, j'aurais peut-être pris plus de temps. Mais j'ai stocké Pax Plante il y a deux ans. Je voulais tout savoir sur ce monsieur-là, Pacifique Plante. Ah, Montréal, Ville ouverte. Oui, tout ça. Le gars qui... Le squad de Marais. Qui est posé faire le ménage dans la police de Montréal. C'est vrai, Alexandre Castel. Et les milieux t'interlopes aussi, tout ça. Et Alexandre Caron m'a écrit « Salut, premièrement, j'adore Trois-Bières et vous rendez mes journées plus nice. OK, I'm up. Merci. Deuxièmement, je me suis claqué un marathon de Trois-Bières de 2016-2017. Et le nombre... Juste parenthèse, les gens qui font ça, qui se claquent des marathons de Trois-Bières, vous m'impressionnez. Oui. Parce que, mon Dieu, que je ne m'écouterais pas pendant... Parce qu'ils ne s'écoutent pas eux autres. Ils écoutent nous autres pendant... Effectivement, qu'ils écoutaient soi. Et... Ils continuent. Alexandre Caron continue. Et le nombre de fois que tu parles de Pacific Plante, euh... OK, ma réformation. Oui. C'est vraiment mon genre de documentaire. Puis j'étais incapable de... En fait, je prends le sujet. Puis j'étais incapable de trouver ça sur le web. Peux-tu être mon pusher de formation ou trouver ça? Puis là, j'ai répondu que, ben, moi, je peux juste googler jusqu'à ce moment que je trouve quelque chose. Puis... Fait que... Qu'est-ce qu'on fait, mettons, que je suis intéressé par Pacific Plante puis que je veux tout savoir sur ce monsieur-là. À part... À part avoir sa famille, mettons. OK, bon, ben, c'est sûr que tout étudiant ou toute personne maintenant qui veut une information Google, fax-plante, là, ça te rend compte que son nom, c'est Pacific Plante. Tu vas probablement aller sur Wikipédia. En premier. Ce qui... C'est vrai que... Là, aujourd'hui, j'ai peur d'avoir... Je pense que ça, des pages de mimes, d'histoire. Puis il y a beaucoup de blagues sur Henri Vite. Fait que j'ai comme tout lu ça aujourd'hui. Puis là, j'ai peur de tomber dans un... Dans l'engrenage d'Henri. On pourra te parler d'Henri, il n'y a pas de problème. J'ai plein de livres. J'ai plein... Je suis en train de lire, d'ailleurs, un livre sur Henri Vite. Oui, c'est ça. Charmant jeune homme. Oui, c'est ça. Avec la jante. J'ai vu, il l'était, il s'est cogné le coco puis après ça, ça a été moins agréable. Mais donc, côté métaux, ben c'est ça. Tout le monde va commencer par là, sauf que c'est sûr que la page Wikipédia, surtout pour les personnages québécois, c'est généralement très peu satisfaisant. On s'entend que ça a rarement été fait par des spécialistes parce qu'au Québec, on ne perdra pas notre temps à les rédiger une page Wikipédia. De plus en plus, par contre, en Angleterre et en Allemagne, il y a des étudiants de maîtrise, des fois, qui ont des contrats pour aller faire des pages pour être sûr que la première information soit de qualité, mais c'est de l'ouvrage. On s'entend. Mais l'avantage, dans le fond, c'est ce que j'appelle faire la toile d'araignée, c'est qu'au moins, tu commences à avoir de l'information sur les mécanes qui ont vécu à quelle époque, etc. thématise dans ce temps-là. Là, tu vas Montréal dans les années 40-50, utilise ça et commence à regarder plus large. Moi, j'aime bien la technique de l'entendement général au particulier. En cherchant sur Montréal dans les années 40-50, tu vas voir le contexte dans lequel il a travaillé et il va apparaître dans des pages où dans le moteur de recherche, il ne sortira peut-être pas en premier, mais en lisant sur ce contexte-là, il est là. Donc, ça, c'est un avantage. C'est sûr que je recommande toujours d'avoir accès à Universalis. En fait, allez dans une bibliothèque universitaire. Si vous entrez dans une bibliothèque universitaire, même si vous n'êtes pas abonné, et que vous vous assoyez à un ordinateur, vous pouvez consulter tous les livres de la bibliothèque pour faire des photocopies. Tant que vous êtes dans la zone de la bibliothèque, tout le monde a le droit. Moi, j'étais à mon peur de retourner à la bibliothèque de l'UQAM parce que je leur dois 20$. Ils ne le sauront pas. Là, ils vont le savoir. Tu viens de le dire. Pour vrai, pour mon cours de littérature brésilienne, j'ai-tu jamais lu les livres que j'ai empruntés? Ép, live. Il doit avoir une photo de toi à l'entrée comme moi. C'est la seule personne, évidemment, qui doit devoir de l'argent à la bibliothèque de l'UQAM. Voleuse d'informations. Elle m'a dit d'un coup qu'il y a des intérêts qui roulent. Écoute, c'est sûr, je leur dois comme un enfant. C'est sûr. Je me souviens, quand je fais mon bac à l'Université de Montréal, des fois, il y avait des devoirs et le prof donnait ça dans tel livre. Les gens ne pensaient pas, mais dans la bibliothèque, il y avait aussi les corrigés des devoirs. J'allais voir les corrigés et je pouvais, je suis mal pris. Dis-le quand je suis mal pris, Annick. Je le sais, je le sais. Je le crois. J'allais faire ça peut-être valider mes informations. J'apprenais beaucoup. Tu n'as pas besoin d'être étudiant à l'Université pour y aller. À partir de là, besoin juste de fouiller dans le moteur de recherche de la bibliothèque universitaire ou de la grande bibliothèque à Montréal quand même. Tu es vraiment intéressé par un sujet, sors de chez toi. Parce qu'avec Pax Plante, l'Internet va être assez limité. Dans ce cas, il est du Canadien qui va peut-être toucher un peu. Le DBC n'est pas rendu là avec les Dictionnaires biographiques du Canada. Ils ne sont pas rendus à cette époque-là. Je ne pense pas qu'il s'affiche encore. Il n'y a pas un épisode d'aujourd'hui, l'histoire sur Pax Plante? Il me semble que oui. Mais encore une fois... Je n'ai pas dit que je me suis scrollé, mais il me reste 73 d'écouté. L'expérience, je te dis, s'il veut fouiller, puis tu commences à regarder Montréal dans les années 40-50. Tu sors les livres, tu regardes l'index. Ah, l'index, à la fin, il y a un usage. Et là, généralement, tu vas le trouver. Puis tu ne vas pas juste aller sélectionner les bouts de chapitres où il est. Puis généralement, des fois, en voyant ça, tu vas regarder une note en bas de page puis ils vont dire « Dans tel livre, on a les archives ou les lettres qu'il y a écrite à ce moment-là. » Puis tu es comme « C'est génial. » Puis là, tu vas te rendre compte que la bibliothèque a aussi les archives du devoir parce qu'il a écrit « Montréal délivre dans le devoir. » Bien là, tu vas pas aller consulter ça. Donc, c'est vraiment comme dans les films des années 80 parce qu'il n'y avait pas encore Internet. Tu regardes des micro-fiches. Brouche-Weillis allait dans les bibliothèques pour trouver de l'info. Bien, c'est un peu ça. Tu es un enquêteur documentaire et les bibliothèques ont aussi maintenant, avant, c'était des immenses catalogues qu'on appelle des banques de données qui te permettent de trouver des articles scientifiques. C'est sûr que de chez toi, si tu n'es pas abonné à une bibliothèque universitaire, oublie ça. Des fois, tu googles et tu te mets G-Store. Mais là, tu veux y accéder et tu t'écris « Eh, vous n'avez pas d'abonnement. » La bibliothèque, elle, universitaire, elle le paye. C'est très cher, l'abonnement. Et donc, en direct, là-bas, tu as même ta clé de mémoire et tu peux avoir accès à des articles scientifiques en histoire sur Parcs-Plantes où là, il y a quelqu'un qui a poussé, mettons, un épisode où il a vraiment blaster la police, mettons, puis là, ils vont analyser ce qu'est-ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il fait un peu de propagande et là, l'historien va pousser. Fait qu'un après-midi dans une bibliothèque, honnêtement, tu peux repartir avec une mine d'art. Ça me chicote, c'est une façon qui est comme... Je vois mon temps qui existe dans la vie puis là, je vois tout mon temps libre qui n'existe plus bien. C'est plus simple que ça. Mais dis-moi, Evelyne, bibliothèque universitaire, là, tu peux te perdre dans très longtemps. Jour de pluie, c'est peut-être mieux. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur Pax Plante, vite de même, là? Eh bien, en fait, c'est quelqu'un qui... Bien, Pax Plante, c'est le surnom qu'on lui avait donné Pax pour paix parce que son prénom, c'est Pacifique. On s'entend qu'on est dans les années 40-50. Aujourd'hui, je ne suis pas certaine que quelqu'un oserait appeler son enfant Pacifique. Moi, il y a un gars que je connais qui est revenu à la vie, qui a eu un rebirth puis c'était son choix Pacifique. Voilà! Peut-être que c'est une réincarnation du Pacifique Plante. Et, bien, c'est ça. Lui, dans le fond, il a été embauché pour essayer de régler les problèmes de corruption, entre autres, au sein de la police de Montréal parce que dans les années 40-50, même si pourtant la période plus criminelle et semble, c'était plus les années 30, en fait. À Montréal, il y a vraiment eu une période vraiment de criminalité qui apporte plus dans les années 30. Mais dans les années 40-50, il y avait encore quand même pas mal de corruption au sein de la police. qui acceptait des potes de vin, qui fermait les yeux sur du blanchissage d'argent, sur beaucoup de choses. De Tam City, il y a eu. Eh oui, eh oui. Peut-être pas comme ça, je n'oserais pas dire ça. Mais il avait été embauché pour faire le ménage là-dedans puis comme on n'aimait pas ce qu'il faisait parce qu'il faisait sa job, on l'a mis dehors. Puis là, il s'est vengé en ayant une chronique dans le journal Le Devoir qui s'est appelée Montréal-Ville Ouverture. C'est une télé-serie qui a été faite. Eh oui. comme ça. Prise 2, là, comment? Ramenez ça. Eh, eh, pour le vrai, quelqu'un qui vous écoute, je veux vraiment avoir à l'Église Ouverture. J'étais trop jeune. Parce que, sérieux, j'étais jeune même quand ça passait. Je ne sais pas si c'est bon. Écoute, moi non plus, mais je le sais que j'ai tout été écouté. Puis je devais avoir comme 11 ans. Il n'y a aucune raison pour un enfant d'avoir 11 ans d'écouter cette émission-là au complet. Mais moi, j'étais comme oh yeah. Il y a du monde qui jase. Oui, mais ça s'est habillé à l'époque. Tu sais, c'est comme... Tu sais, à plein d'en passer... Je me souviens de ça. Oui, oui. À plein d'en passer entre chien et loup qu'on écoute, puis c'est plate. Mais oui, c'était donc bien plate. Quand je vois entre chien et loup, je vois... Chien et loup, c'était le fun! On l'a écouté une demi-heure. On l'a écouté entre chien et loup. On s'est tous d'accord que c'était plate. Je vois le sable lié de ma vie se vider là. Mais Montréal, ville ouverte, ramenez ça. France Castel était là. Je pense que Dominique Michel aussi était là-dedans. À date, ce n'est que gagnant. Ben oui, qui jouait des dames qui tenaient des pédancières. Des jardins. Écoute, on va faire une page Facebook pour le retour. Montréal, ville ouverte. Réouvrez Montréal, ville ouverte. En tout cas, si vous voulez vous documenter de manière rigolote, allez par là. Mais... En plus, j'ai pris la technique justement de faire Montréal. J'ai vraiment, comme je te dis, j'ai une obsession pendant comme trois semaines puis à trois mois. Puis j'ai même trouvé qu'il y a des adresses de... Là-bas, il y avait un bar illégal dans lequel il jouait la baboche qui était l'espèce de jeu ou craps mais simplifié, mettons. Puis, mettons, comme à Montréal, sur Peel, proche de la belle province, comme deux adresses en haut. Moi, j'ai aucune idée. Mettons, tu avais en entrée en salon de poids. J'aime comment ton référent à la belle province puis à partir de là. Je suis en train de te talker un petit peu quand même pour apprendre notre commun sur Instagram. T'aimes la poutine? J'en ai mangé une hier. J'ai pris en photo parce que j'ai sorti mal. J'ai pris une dame de la manquille. Après le village du Père Noël. Ma préférée, c'est celle de la province au pire, aux légumes. Puis, bref, à côté, il y avait un centre de coiffure qui était monté au deuxième étage puis là, tu avais comme un salon illégal de jeu. Il y avait tout le temps la police qui était là en plus. Quand Pax voyait la police qui était là, les gars, ils les faisaient comme « Come on, même! » Puis là, il y avait la moralité qui était vraiment là. En fait, c'est ça. Il y avait en fait une... Ils ont créé comme une escouade de la moralité. C'est vrai, les Québécois n'est pas religieux. Mais je veux dire, ça ne marchait pas parce que justement, les policiers disaient « Non, non, il ne se passe rien. » Puis c'est comme l'autorité de la police. C'était un peu sa job. Mais c'est ça, quand même, à un moment donné, ils ont réussi à le mettre dehors de tout ça. Il est devenu comme un journaliste. Puis là, il était libéré comme de ses chaînes puis il pouvait être quand même assez ouvert sur ce qui se passait. Puis c'est ça, il est exposé au public. Il a regardé la réalité à Montréal. Il y a ça. Et le public réagissait souvent et demandait au gouvernement ou au maire de Montréal de changer des choses. Donc, il savait comment manipuler un peu la population aussi pour arriver au même résultat. Le premier Edward Snowden. Je ne le fais pas jusque là. Mais en plus, le fun fact qui n'est pas le fun, dans la moralité, il y avait aussi qu'on batte l'homosexualité. Ça fait que c'est notre époque aussi. Et là, c'est du plaisir. Tu ne peux pas être plus... C'est ça. C'est aussi à l'époque de Maurice Duplessis qui, quelque part, même s'il venait du droit, il n'était pas si droit que ça. D'ailleurs, son pénis était en coude. Comment on sait ça? En fait, c'est un biographe qui a trouvé cette information-là. Malheureusement, c'est sûr que même si on fouillait le cadavre ou quoi que ce soit, on ne pourrait plus voir ça. Mais il était vraiment en antisexualité parce que, justement, il y avait une déviation apparemment du pénis qui faisait en sorte qu'après l'avoir fait une fois, s'il était déjà plus bien bien capable. C'était fini. Donc, il y avait un petit problème de véridité qui explique peut-être sa dureté morale. Mais il n'y a pas M. Kellogg, des céréales Kellogg aussi qui est comme vraiment... Pas un de ses autres Kellogg, juste ce Kellogg-là. Oui. C'est un homme important dans les États-Unis. C'est ça, mais en plus, lui, il avait comme créé des céréales pour que les gens arrêtent de se masturber. Oui, mais reste que son objectif premier était quand même de faire en sorte que les ouvriers arrêtent de s'endormir sous sur les machineries. Il a inventé le petit déjeuner, en fait. Pardon? Est-ce qu'on peut juste... Pardon? Oui. S'il vous plaît. Moi, j'ai eu trois semaines de céréales, là. Parce que, regarde, puisqu'il y a le cas, là, le cas, c'était pour castrer. Peux-tu mettre une musique? Si je commence à faire ça après, chacun de mes jokes, ça sera plus coûteux. Mais bref, je parle de M. Kellogg et Samuel Barbe. Non, mais M. Kellogg, en fait, c'est ça, lui, il a fini par ouvrir comme une espèce de sanatorium, un centre de santé pour que les gens se remettent. Tu sais, je veux dire, les gourous du fitness présentement, puis des sports, puis des joueurs, Kellogg est passé bien avant vous. Qu'est-ce? Jacinthe René? Bien avant Jacinthe René. On le calore, Jacinthe. Il leur faisait faire de l'exercice et tout ça. Mais l'objectif de Kellogg, honnêtement, Tant quelle année, ça? Fin 19e, si ma mémoire est bonne. Je n'ai pas les dates exactes, on est dans le tournant. Du 19e vers le 20e siècle parce que son frère a repris l'entreprise après et tout ça. Mais lui, ce qu'il réalisait, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup... C'est un médecin, à l'origine. Il y avait beaucoup d'hommes et les femmes disaient « Écoutez, ça n'a pas de bon sens, il s'est blessé au travail parce qu'ils ne mangent pas avant le dîner. Les gens ne déjeunaient comme pas. Qu'est-ce que les gens faisaient le matin? Ils prenaient un petit peu de whisky, de gin, souvent de qualité très médiocre. Puis les hommes partaient avec ça le matin, très tôt, puis ils allaient travailler sur les machines. Souvent, ils s'endormaient sur les machines. Ils se blessaient. Les accidents de travail étaient très nombreux. Et Kellogg, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il faut que je trouve un moyen de faire un déjeuner, mais qui est peut-être un petit peu plus rapide pour les amener à avoir de quoi dans l'estomac avant d'aller travailler. Puis c'est comme ça qu'à un moment donné, ils ont essayé de trouver une façon de sortir du pain ou même de... On s'entend faire un porridge, il faut que tu le chauffes. C'était long. C'est quand même, les céréales, on les mangeait chaudes. C'était des porridge, des grueaux. Puis c'est comme ça qu'il a commencé à essayer de compresser, en fait, des flocons de maïs. Parce que le maïs, il y avait la tradition quand même mexicaine des tortillasses et tout ça où on était capable de faire des choses solides avec le maïs. Donc, il est parti, en fait, de cette idée-là. Puis c'est comme ça qu'avec son frère, ils ont essayé plein de choses pour arriver à la fameuse cornflakes, des flocons de maïs séchés, déshydratés. Puis les gens pouvaient donc juste manger ça des fois avec... Ça peut être avec du thé chaud au lieu du lait, c'était pas grave, mais ça nourrissait. Et les hommes, donc, même s'ils avaient Thomas avait eu quelque chose. C'est comme ça qu'il a commencé à faire des articles et à publier pour dire aux gens «déjeuner ». Parce que c'est ça, «déjeuner », «breakfast », «briser le jeûne », «déjeuner ». Je sais pas. Je plaisante. Mais on y pense pas, mais c'est tellement dans notre face. Je veux dire, même en anglais, «breakfast », «brise le jeûne ». Il a vraiment fait la publicité de « si vous mangez avant d'aller travailler, vous allez être plus alerte puis les risques d'accident de travail vont être moins importants. Donc, les femmes ont entendu ce message-là pour commencer à faire manger les hommes le matin, entre autres avec les cornflakes. Il est un peu derrière le premier patentage de bartende aussi, mais en même temps, il a commencé à avoir trippé santé, inventé des espèces de spas où est-ce qu'il faisait faire de l'exercice puis il nousissait les gens. Il essayait bien des affaires sur le monde, mais ça a marché. Il essaie de traiter la dépression aussi. Avec des cornflakes. Avec l'alimentation, avec l'exercice et tout ça. Il était quand même un peu d'avance sur son temps, mais c'est ça, il est de son époque en même temps où il aurait voulu guérir l'homosexualité avec des cornflakes. Du moins avec un mode de vie sain. Où tu n'as pas le temps de penser à... Il y a un peu de tout ça. Mais quand même, lui et son frère dans ce contexte-là ont été les premiers à créer ce qu'on appelle des céréales déshydratées qui ont fait en sorte que le déjeuner était plus facile le matin et qu'on va vraiment le faire et qu'on va commencer aux États-Unis surtout à adopter cette pratique-là qui est d'avoir de quoi manger avant le... Il avait le pénis croche? Lui, je ne sais pas. Dans les recherches que j'avais lues, ça parlait que au niveau sexuel, lui était vraiment fier d'être abstinent et que ça lui... On lui conférait la supériorité. Tellement fier de ne pas être capable de faire quelque chose. Il voulait que les jeunes ne se masturbent pas parce que ce n'est pas bon dans sa logique à lui. Mais ça a l'air avec le britannisme américain, mais en fait, il baignait aussi qui voyait tout acte sexuel qui ne menait pas à la procréation comme étant diabolique. C'est vrai, il paraît que sur les boîtes de Cornflakes, le coq, c'est un incel. Oui, c'est ça. C'est un coq-là qui n'a jamais eu de règle sexuelle. Personne ne le sait. Mais il blâme les femmes. Oui, oui, oui. Est-ce que tu es vraiment juste de penser à ça? Oui, oui, oui. J'ai juste de penser... Non, je n'ai pas pensé à ça. Ça, je l'ai lu. J'ai lu ça. J'ai lu ça parce que je m'informe beaucoup, c'est mascotte et mascotte de céréales en particulier. C'est pas clair. Oui, c'est ça. C'est quoi ton nom de mascotte de la Stamée nationale? La Stamée nationale, c'est le hibou. C'est... C'est Ami. Justice. Oui. Ami. Il y a Ami dans son nom. Oui, c'est ça. Bref. Bref, on s'en falera plus tard. Oui, oui, on va prendre... Ami Justice, il y a quelque chose comme ça. On prend une pause un instant parce que là, on est en train de perdre le fil et on va parler de vos sujets après cette petite pause, ce petit arrêt. C'est quoi ça ici? Non, t'as pas de tatou. Ah oui. Il existe. Ah oui! Le bout de tatouage à 16 ans, c'est ça qui se passe, ça l'histoire. On apprend nos erreurs. On est revenus, d'ailleurs. J'ai écrit un article... Un petit peu de coupe. J'ai un article sur Bania que j'ai écrit qui parle de mon tatouage lait et qu'il y a tout le monde qui en a. On n'est pas les seuls. Tu es une pantale totalement chill. Oui, il est cool, le dude, il est radical, mec. Je ne trouve pas qu'il est si pire que ça. Non, Evelyne, voyons donc. Il est vraiment pire que ça. Il est plus que ça, oui. Mais toi, moi, il est beau, là. J'en ai deux. Il est beau, montre-le. Il est beau. Celui-là, il est beau, là. Ah, puis celui qui t'as honte, c'est le qui... C'est mon chum qui en a honte. Je suis cliché, moi aussi. À 18 ans, je vois ma caractère de fesses. Je n'ai pas honte à dire ça. Mais c'est parce que, un, je nage, j'ai toujours une bonne nageuse, mais tu sais, parce que le dauphin, il rit. Alors, c'était comme un symbole pour moi qui fitait très bien. Moi, il ne me dérange pas du tout. Il est très beau. Mais oui, j'ai aussi... Tu ne vois pas une nuit, donc... Non, c'est ça. Je veux dire, c'est juste des fois, si mon pantalon est trop bas ou quoi que ce soit, donc non, ça ne me dérange pas. C'est sûr que là-dessus, c'est un petit peu plus... Mais Gabrielle, tu n'as pas les logos chinois? Oh, moi, moi, je suis une fille de ma génération. C'est sûr. C'est ça. C'est une fille chinoise et tribale. Qu'est-ce que c'est ça qui veut dire ce qu'il veut dire? Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. C'est ça, la beauté du cing chinois. Écoute, moi, je me souviens de ma tatoueuse, ça a pris 15 minutes. Elle avait une top dans la bouche qui fumait en même temps puis elle m'a tatouée debout contre le mur. C'était tellement trop trash pour 15 ans, là. Oh oui! Oui, puis j'ai quand même caché à ma mère jusqu'à mes 18 ans. Fait que, ouais. Ah, moi, je l'ai fait faire ça le jour de mes 18 ans. Comme lui, je l'ai fait faire le jour de mes 35 ans. Tu sais, j'ai été très... Mais non, mais c'est ça, j'avais un bon tatoueur aussi. C'est niaiseux, mais je me... Tu sais, dauphin ou, tu sais, peu importe ce qu'on a, tu sais, quand le tatou est bien fait, par exemple, puis moi, il l'est, ben tu sais, je veux dire... Ouais. J'avais... C'est moins humiliant. J'avais abordé le sujet en stand-up puis qui était drôle, c'est qu'au bord que j'ai commencé à faire ce numéro-là pour la première fois, mon angle n'était pas clair, tu sais, je riais de ça puis tout ça, mais après, je riais pas de « Hey, on est tous ensemble à avoir des tatoulettes. » Fait que, le bord qu'on était, c'est comme plein de monde qui connaît des tatoulettes puis genre, les bras se croisaient puis j'avançais et j'ai comme « Hop, hop ! » Alors là, on n'a pas long de sujet, j'ai changé de sujet à plein milieu parce que... On est donc fiers dans nos tatous, finalement. Oui, oui, oui. On est tancrés, on est tous ensemble. des dessins ou juste informations graphiques sur mon corps pour ne pas m'écœurer un jour. Fait que, vu que je dessine moi-même, juste... Ben, c'est ça. Là, moi, je ne pourrais pas comme juste « Non, c'est pas pour moi. » Mais, justement, rapidement, le tatouage dans l'histoire. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? J'aimerais ça commencer par les... Ils n'ont pas trouvé des momies avec des tattoos, récemment? Oui, les plus anciens tatous étaient trouvés en Égypte, mais en fait, c'était des momies qui se trouvaient au British Museum. En fait, une des momies les plus célèbres du British Museum brûlées au soleil et c'était comme un peu couleur gingembre et ronis. Puis, ils ont passé ces momies-là, en fait, avec différents types de rayons X plus modernes que quand elles ont été découvertes au tournant du 20e siècle. Ils ont réalisé, effectivement, qu'elles avaient des tatouages. On a les plus anciens tatouages figurés, parce que des petits points ou des choses comme ça, on en a sur des momies sites aussi et autres. Mais là, on a un auroch qui est un peu l'enceinte du bœuf, on pourrait dire, avec des cornes. On a ce qui ressemble aussi à probablement un bélier. On a donc des tatouages figurés qui ont à peu près, qui datent d'à peu près, je te dirais, qui ont plus de 5300 ans. Donc, ça, c'est dans les plus anciens. Mais de comment est né le tatouage, on n'en a aucune idée parce que ces époques-là, il n'y avait pas d'écriture. Donc, on ne peut pas savoir exactement. Mais ce qu'on se doute, en fait, c'est que quelqu'un, probablement, après un feu, a pilé sur un charbon ardent ou quelque chose comme ça puis a été marqué. Puis, on trouvait ça intéressant puis on commençait vraiment avec de la cendre plus à brûler un petit peu la peau. Puis, à un moment donné, à comprendre que plus tu rentres dans la peau, plus ça dure. Ça fait qu'ils vont commencer à faire des ponctions avec des petites aiguilles. a dit qu'il est quand même une momie à peu près contemporaine de ces momies-là aussi. Même des glaces sur plus d'une soixantaine de tatouages. Mais lui, c'est vraiment des endroits où il y a des articulations, des choses comme ça. Donc, on pense que les points et les lignes qui, là, étaient faits par ponction pour soulager des rhumatismes ou des douleurs, à ce moment-là. Fait que le fait de fonctionner l'articulation ou le muscle était probablement... Le tatouage, ça, il était thérapeutique avant d'être... En Amérique du Nord, ça a eu beaucoup de liens avec aller dans l'armée ou en prison. Est-ce que ça a tout le temps... Il va demander le mouvement ce qui n'aide aussi. Oui, c'est ça aussi. Mais est-ce que dans toute l'histoire, ça a tout le temps été réservé à comme des gens... Le badass. Oui, un petit peu, si on veut. Non, pas nécessairement. Ça dépend où tu es dans l'histoire ou dans quel pays tu te trouves, etc. Parce que ça peut des fois être juste l'appartenance à un village ou à une communauté, tout simplement. Surtout si tu es des fois semi-nomade ou si dans certaines périodes et des périodes de chasse, je veux dire, des fois, c'est une façon de reconnaître à quelle tribu tu appartiens, comme les boucliers des oplites et des tépoings avec un symbole pour se reconnaître sur un champ de bataille. Je veux dire, c'est vraiment très, très variable, en fait, l'utilisation du tatouage. L'armée, c'est une chose en Amérique, mais je veux dire, si tu en vas en Amérique du Sud, si tu en vas chez les Inca, les Mayas, ils utilisaient aussi les tatouages pour montrer un rang social aussi. Donc, c'est vraiment très, 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 très varié. L'armée, c'est assez récent, en fait. Est-ce que c'est vrai la rumeur que les prisonniers, genre, quand ils t'ont des larmes, c'est parce que t'as tué du monde ou l'étoile d'araignée parce que t'as tué du monde? Bien, ça dépend de quelle prison puis de quel symbole. Peut-être que dans une prison, c'est vrai, puis il va tant dans un autre pays, mettons, puis ça peut-être dire autre chose. L'étoile d'araignée, c'est comme lui, il ne se ramasse pas beaucoup. C'est poussiéreux, mais c'est sûr que dans le monde criminel, ça a toujours été quand même assez important d'avoir quelque chose qui montre si t'as tué combien de personnes t'as tué, mais est-ce que c'est vraiment chiant à l'étoile d'araignée ou quoi que ce soit? C'est peut-être une façon de détourner l'attention aussi. Évelyne, tu as des amis qui écoutent le podcast. Oui. Comme tu nous as dit. Et là, ils vont pouvoir t'avoir pigé un sujet. Ah, ils vont être en fin de compte parce que là, chaque, il y a eu, on doit le dire, un petit traumatisme en fait que l'épisode on est trop enthousiaste par l'espoir. Ça y est, là? Et voilà. Donc là, je pige là-dedans. Est-ce que c'est un sac pour moi, genre, Oui, oui, il y a des questions historiques dedans. Il y a quelques sujets. OK. C'est pas genre, si tu retrouves dans une série télé, quel rôle tu voudrais jouer? Non, écoute, c'est pas qu'est-ce que c'est télé? Oui. Ah, bien c'est cool par exemple. Quel personnage historique t'impressionne le plus? L'impressionne le plus, mais donc, c'est déjà, j'aime moi, je vais t'impressionne le plus de Kevin Roussel. Il y en a deux. J'ai-tu droit à deux? C'est comme tu veux, c'est comme tu veux. OK, OK, OK. Tout étudiant qui m'a eu à l'université, va dire, si ça dit pas Alexandre Le Grand, je suis déçue. Donc il faut que je dise Alexandre Le Grand, il s'est sérieux. Bien c'est sûr que pour tout ce qu'il a accompli à l'âge qu'il avait. Parle-nous, on connaît pas. Moi je connais qui est cruisé un peu avec l'écropathe, mais c'est tout. Puis après, on va faire le tour. Après on fait le tour parce que nous aussi on peut être impressionnés. Moi je connais juste la dimension d'Ozymand Dias et tout ça à cause de Watchmen. Hum, c'est vrai, c'est ça. Ça c'est pas le roman graphique. Oui, justement, il y a un des personnages qui sont dans les super-héros c'est Ozymand Dias parce qu'il se considérait comme Alexandre Le Grand parce que... J'ai lu ça au second, non pas au secondaire, j'ai lu ça à l'université. Je le lis à chaque année. Merci, mais pas Watchmen. Oui, 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 c'est le motif de l'horloge et c'est 360 pages. C'est bien tight de même Watchmen. Qu'est-ce que tu connais d'autre sur Alexandre Le Grand? On va voir nos connaissances avant qu'il y en parle. C'est qu'à un très jeune âge, il avait conquéris quasiment tout ce qu'il pouvait voir ou tout ce qui... Puis justement, c'est pour ça qu'Azymand Dias était un génie vraiment jeune. C'est pour ça qu'il s'est connecté à lui puis qu'il a eu ses idées de grandeur qui étaient devenir un super-héros et faire d'autres affaires par la suite. Et bref, moi, c'est vraiment gênant comment que... Tu sais, je vais dans des quiznets des affaires comme ça puis des fois, je suis comme... Hey, man, tu connais plein d'affaires puis là, je pense... Ah oui, cette affaire-là, je savais. J'ai appris ça dans un épisode d'Ex-Files puis c'est juste comme ça. Ou dans un comique ou des affaires comme ça. C'est comme ça que j'ai toutes des connaissances qui ont de l'allure. C'est juste parce que Donna Scully en parlait dans un épisode ou parce que c'est dans un comic book par la suite. Je vais parler si vous voulez parce que ma génération, quand même, quand je regarde les étudiants de cégep, par la télé puis les animés japonais, j'ai tellement appris des choses sur l'histoire que ceux à qui j'enseigne, je suis comme... de connaissent pas ça. Puis j'étais comme... Ah oui, c'est vrai, nous autres, on avait quand même un dessin animé qui m'a allumé à ça. On peut en reparler. Mais Alexandre le Grand. Attends, Pierre-Luc, qu'est-ce que tu sais sur Alexandre le Grand? Bien. Je sais juste qu'il est comme vraiment un conquérateur, mais je ne pourrais pas me mettre dans le temps. Je ne pourrais pas dire quelle année... J'imagine qu'Alexandrie ça a rapport à ça. Oui, il y en a eu plus de 70 à Alexandrie, mais celle qui reste... Fait que c'est ça, mais à part ça, après ou avant, Gingis Khan, je ne sais même pas. C'est pas des conférences. J'en ai aucune idée. Oui, moi, j'aurais... Mais il n'y avait pas des éléphants. Il n'y avait pas des éléphants. Il y a eu des éléphants. Mais ça, tu le prennes, tu es en train de penser à Hannibal, qui s'est beaucoup identifié à lui, qui a fait chier Rome pendant les guerres inéquipers. Mais Alexandre... Oui, non, c'est vrai. Mais Alexandre, il a vu des éléphants en Inde, mais il n'y en avait pas dans... Mais c'est quel esclave qui est devenu foule, qui a fait trembler Rome. C'est qui? Comment ça s'appelle? Spartacus. C'est Spartacus. Mais il n'y avait pas d'éléphant, par exemple. Oui, mais Spartacus, il n'est pas en même temps qu'Alexandre Le Grand. Après. Fuck. Je n'ai rien du tout, finalement. Brad Pitt n'a pas déjà joué à Alexandre Le Grand au cinéma? Non, c'est Will. Voyons, Colin Farrell. Mais il était en même temps, il était dans le même film. Non. Brad Pitt a joué trois et il a fait Achille. C'est ça. C'est épouvantable. C'est un des pires films que j'ai mis sur l'antiquité que j'ai dit. Ça fait de Bernie Oliver Stone. C'est Colin Farrell qui a fait Alexandre Le Grand. Quel film épouvantable tant qu'à avoir fait un film dessus. Mais je ne sais rien. Moi non plus, finalement. Oh! Parle-nous. Parle-nous, parle-nous. On est là pour ça. OK, mais moi, c'est mon grand amour historique. Il y a une des raisons pour lesquelles je suis en histoire peut-être à cause de lui. Parce qu'avant, je ne sais pas, je n'étais pas tout à fait ça si j'allais en histoire. Mais un moment donné, je suis comme tombée sur... Je trippais sur les sept merveilles du monde. Puis là, c'est sur le territoire d'Alexandre Le Grand. Puis je me suis mis à fouiller comme... C'est parti avec Pax Plante, mais j'étais au cégep. Donc, l'information n'était pas sur le web. Elle était en bibliothèque. Puis j'ai arrivé à la maison avec des piles de livres. Je sais, aujourd'hui, ça ne se fait plus vraiment. Je sais, googler. Mais il y a plein de faussetés sur Alexandre, sur Internet. Mais c'est un peu comme ça qu'est née ma passion peut-être pour l'Antiquité un peu, probablement, avec les momies. Mais j'ai fait, « Hey, je pense que je vais aller en étudier l'histoire, finalement, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. » Mais Alexandre, en fait, on parle d'un roi macédonien qui, en fait, est celui qui a effectivement conquis à peu près tout le monde connu de son époque en moins de dix ans. Donc, il a commencé son cycle de conquête. C'est un peu gênant, mais il avait quelque chose comme 19 ans. Moi aussi, j'avais fait plein de choses à 19 ans. À 19, 20 ans, il gérait une armée gigantesque. Puis il était au front. Puis il a conquis vraiment un territoire impressionnant. Moi, je suis mis des bats au cégep, puis je mangeais des oréos. C'est ça, mais quand j'enseigne ça à mes étudiants, j'en disais, il n'y avait pas de rage. Il a conquis le monde connu. Mais c'est ça. Son prof, c'est Aristote. Parce que le père d'Alexandre, Philippe de Macédoine, et le père d'Aristote, le père d'Aristote a été le médecin de Philippe de Macédoine. Donc, Aristote a été élevé un peu à la cour macédonienne. Et quand il a fallu former, on voulait que le jeune Alexandre monde grec, le monde méditerranéen, bien, Aristote a été son professeur. On s'entend qu'il y a mieux. C'est parce qu'il y a une blague d'un classiciste aux États-Unis qui a écrit, je dis toujours, mes étudiants, un peu comme moi, tu sais, à votre âge, Alexandre Le Grand était en train de conquérir le monde. Puis ses étudiants, ils ont répondu, oui, mais il y avait Aristote comme prof, nous, on a juste vous. Je l'ai mis ça aussi sur mon bureau, ce jeu. Puis j'ai comme fait, c'est quand même brin. Puis, je veux dire, il va envoyer des échantillons plantes pour les herbiers d'Aristote pendant ses voyages et, tu sais, on s'est très, très près de son tuteur. Et Alexandre, bien, c'est ça. Déjà, quand le père d'Alexandre va mettre fin aux chicanes dans le monde grec en faisant la conquête pas mal du monde grec, Alexandre est avec lui et quand son père est assassiné, bien, il devient roi de Macédoine et son but, il est vraiment, il est cinglé, là. Je veux dire, il veut conquérir le monde connu de tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a... Il veut le voir, mais, tu sais, il veut conquérir. Et si tu ne veux pas qu'il arrive sur ton territoire, bien, quand il va te démolir, il va te démolir. C'est le moment. Il a rasé la cité de Thèbes en Grèce parce que la cité a dit « Moi, je ne te reconnais pas comme chef parce que ton père est mort. » Bien, il a rasé la cité, mais il a laissé la seule maison qui l'intéressait debout, celle du poète Pindard, parce qu'il reconnaissait la culture grecque. C'est un peu ça. Il y avait un oeil... D'après ce que les gens disaient, il y avait un oeil brun et un oeil bleu. On disait que c'était comme le boucler qui leur est pas naturel. C'est vraiment le style alexandrin. Donc, quand dans les films, il montre grand, mince et tout ça. Non, non, il aimait assez donner. Il était petit, il était trapu, puis on le voit sur les bus. Je veux dire, il y a le cou qui est qu'il est attaché aux épaules puis on voit que c'est pas beau. Un pied d'homme. Oui, c'est ça. Mais il ne va pas être très grand. Mais c'est ça, en moins de dix ans, il va réussir à conquérir le monde et il va le faire en empiétant sur le territoire de l'Empire perse. Donc, lui, il est inspiré par les viades puis il voudrait se battre contre le roi de Perse un petit peu comme Achille et Hector dans l'Iliade. Mais le roi de Perse, Darius III, va se faire assassiner par ses propres hommes puis Alexandre va pleurer sur le corps en disant, je ne peux pas le débrouiller moi-même. C'est ça? Oui, ça aurait dû être moi. Il y a ce côté très dramatique par la littérature d'époque, par les archives, qui en ont fait un dieu vivant pour que l'Égypte lui ouvre les portes, pour que certains territoires orientaux fassent juste ouvrir les portes. Il fallait qu'il passe pour un dieu parce que c'était des populations qui voyaient les souverains comme des dieux. Alexandre en Égypte est remarquable parce qu'il va se rendre à l'oasis de Siwa qui est l'oasis d'Assassin's Creed la plus éloignée dans le désert où en fait l'armée de Cambys qui est un souverain perse est perdu. Il y a encore des archéologues qui espèrent un jour trouver cette armée-là qui est morte dans une tempête de sable en espérant qu'ils sont encore demain. Et donc Alexandre va aller voir l'oracle du dieu Hamon demandant, est-ce que je suis vraiment un dieu? Parce que ma mère a dit que j'ai été fécondée par un serpent qui est à l'incarnation d'un ancien roi égyptien. La mère Olympia ne va pas très bien et le dieu Hamon reconnaît Alexandre comme étant un dieu donc Alexandre a comme toute la propagande qu'il lui faut après pour continuer son chemin et il s'est rendu jusqu'à l'Inde. Donc il s'est rendu jusqu'à l'Industre. C'est quoi, mettons, son... Il est dans les mille et une nuits d'ailleurs à cause de ça. C'est un personnage. Son territoire, mettons. Tu parles de la Macédoine, du monde grec. Il y a juste l'Italie en fait qui n'est pas touchée à ce moment-là. Il va aller chercher tous les territoires des cités états grecques, la Thrace, donc l'Illigarie et tout ça, Macédoine. Il va aller chercher tout... Pas mal tout ce qu'on appelle le couloir en syro-palestinien donc les territoires des Phéniciens, le Liban actuel, Syrie et tout ça. Bon, Alexandre a eu ça, l'Israël sur son territoire. Il va aller chercher toute l'Égypte. Et après ça, il va remonter, il va aller chercher la Mésopotamie et tout ce qu'on appelait les sept rapies orientales donc ce qu'il lie en fait l'Asie mineure à l'Inde et il va atteindre la vallée, le fleuve de l'Indus. Et rendu là, ces hommes vont dire « Ah, il y a près dix ans, mon gars, t'as fait plus qu'elle sait, moi je reviens de bord, ma femme m'attend à la maison où je me suis fait une femme en chemin, je la traîne avec les enfants qu'on se fait et puis là, la carriole commence à être un peu large, on verra. » Et Alexandre, si ses hommes ne le suivaient pas, il va dire « Ok, c'est beau » et ils rentrent en fait, ils vont se reposer à Babylone qui est la ville de tous les plaisirs. Alexandre boit peut-être un peu trop, on suspecte qu'il a été piqué en Inde par un moustique qui lui a donné la malaria, même s'il y a plein de théories du complot qui disent qu'il était empoisonné. De plus en plus, on pense que c'est ça. Et c'est ça, après une fête trop arrosée, il tombe dans un coma, il ne se relève jamais, il n'a pas laissé de testament à rien et c'est ce qui fait en sorte que tout son entrée va se fragmenter en royaume et l'indicite. L'Égypte des Ptolémées naît de ça. Ptolémée Lagarde, c'est celui qui a voulu garder intact son héritage Alexandre. C'est lui qui fait rapatrier le corps d'Alexandre en Égypte où on l'a momifié et où il a été exposé jusqu'à temps qu'on perde le corps après les invasions arabes, probablement. Il y a aussi du monde qui cherche le corps d'Alexandre Grand, même si moi je suis sûre qu'il a coulé dans l'eau avec tout ce qui a coulé dans l'eau comme les corps des Ptolémées après les tremblements de terre à un moment donné. Son nom grec, c'est-tu Alexandre? Alexandros. Alexandros Magnus. C'est qui ton deuxième? C'est Gertrude Belle, donc une femme. C'est pas une exploratrice du désert? Regarde ça! J'ai fait un épisode d'aujourd'hui. C'est pas en tout réel. C'est pour ça que j'en connais. Je l'aime passionnément. Moi, ça me fascine qu'il y ait des gens qui ont vaincu avec l'idée que la Terre n'est pas déoccupée à tout complet. Je trouve ça tellement cool cette idée-là. Ça a fait une bonne partie de notre histoire. Oui, c'est ça. C'est tellement cool que je suis complètement déçu quand j'ai appris qu'on savait tout. Genre pas de vrai, je suis vraiment déçu que le globe au complet, on savait tout, les trous, tout ça. Ah, mais Alexandre était magnifique aussi pour ça dans les extrêmes. Ce genre de personnage, si tu me dis si tu avais pu avoir un... Les gens qui étudient le 20e siècle, ils ont des films, ils ont la voix d'Hitler. Je suis comme... Entendre sa voix, je vais avouer que j'aurais été fascinée. Je l'ai dit aux étudiants, mais il y a eu une série où j'ai trouvé que pour une fois, il l'avait peut-être bien choisi comme acteur ou bien représenté. Ça s'appelait... C'était Les voyages au guilliver, un roman magnifique, ça dit en passant, de Jonathan Swift. C'était avec Ted Danson, donc ça date. Oh, non, non, mais c'est cheese. Oui, c'était à NBC dans le temps, oui, oui. Et ça a passé sur la télé-Québec et ça, je pense que ça passe encore des fois dans le temps des fêtes, mais à un moment donné, il y a un historien dans Les voyages au guilliver, dans le roman et donc dans la série où tout le monde se demande comment c'est que c'est ces détails-là sur l'histoire quand on n'a rien. Puis il prend le sang de ses invités puis il fait toucher un miroir puis le personnage sort du passé puis il parle et Alexandre sort puis il est en crise. Et puis je suis comme... Ah! C'est comme ça que je leur ai représenté. La seule fois où je l'ai vu à l'écran, j'ai fait... Il me dit, il est trapu, il est blond puis il sort de bâton et il n'est pas de bonne humeur. Là, j'ai fait... Ah, ça, c'est plus près que Colin Farrell. En tout cas, excusez-moi. Faut pas j'entre là-dedans. Revenons à Gertrude. Gertrude Belle. Bien, Gertrude Belle, pourquoi? Bien, je veux dire, c'est sûr que c'est une femme qui a été une des premières femmes diplômées en histoire à Oxford. Elle est britannique, oui. Oui. Quand les femmes ont eu le droit d'entrer à l'université, il y a quelques disciplines qui leur ont été ouvertes. Il fallait qu'elles regardent le mur et qu'elles soient d'autres profs parce que les profs n'étaient pas contents du tout que des femmes aient accès à leurs cours à la fin du 19e siècle. Épalaï, hein? Hein? Et elle a quand même une... Elle a fini quand même en histoire moderne avec des super bonnes notes et tout ça, mais c'est une femme qui était habituée de faire de l'escalade. Il y a un mont qui porte son nom dans les Alpes suisses. Puis c'est ça. Son père était un industriel fortuné, donc elle avait une bonne pension. Et cette femme-là, ce qu'elle a fait, c'est en fait faire de l'exploration un peu partout puis elle s'est retrouvée avec des géographes, les sociétés d'exploration et de géographie britanniques. Laurent Barabie, non? Elle va le connaître, oui, mais un peu après. Et elle va... Pas pire quand même. Elle va même être son mentor à un moment donné, donc c'est vraiment cool. Puis c'est ça, elle va avoir une bonne... Elle va parler arabe parce qu'elle va décider de faire les cartes géographiques et de photographier, en fait, le désert d'Arabie, ce secteur-là, ce qu'est aussi aujourd'hui les territoires de l'Irak et ce qu'il y a aux alentours. Et elle publie des livres avec ça. Elle devient quand même assez connue par rapport à ça. Et elle ne se marie pas, d'ailleurs. Enfin, on suspecte qu'elle a probablement été amoureuse du prince Fézal, qui est un des... Celui qu'on va mettre sur le trône d'Irak après la Première Guerre mondiale. Et donc, on est... Arrive la Première Guerre mondiale, les Britanniques, les Français et les Américains veulent faire tomber l'Empire ottoman et ils vont créer ce qu'on appelle les révoltes arabes. Laurence d'Arabie est là-dedans pour démontrer tous ces territoires-là de l'Empire ottoman. Et son rôle à elle, c'est d'être une espionne pour les services secrets britanniques. Crème, toutes ces affaires, c'est juste des affaires qui cassent un après-là. L'autre, c'est... D'attendre à Sarah Croft, t'es pris. Ouais, génial! Mais c'est une petite madame en plus. Elle avait sa tante. Elle avait un revolver parce qu'elle pouvait se faire attaquer dans le désert. Mais elle vivait dans des conditions quand même assez dangereuses. C'est parce qu'elle était étrangère et qu'elle acceptait de parler d'arabe. Étonnamment, malgré le fait que c'était plein de populations nomades, on la respectait. Puis elle avait sa tante. Puis si tu veux la venir prendre de thé chez elle, elle avait le service de thé à l'anglaise, à la porcelaine et tout ça. Mais tu sais, tu la vois habillée en cavalière chevauchant des chevaux. Mais tu sais, dans le désert, j'ai fait ça une fois sur le plateau de Gizet, chevauchée dans le désert. C'est comme... Oh! Je veux faire ça! Je veux faire ça, soit de 100%! Mais là, c'est comme... OK! Là, je commence à comprendre vraiment avec quelle liberté! Et c'est ça, elle va devenir en fait l'agent de liaison entre les populations arabes et le gouvernement britannique. Mais en même temps, elle fournirait les relevés qu'elle avait fait du désert parce qu'on cherche des coins d'eau pour empêcher les Ottomans d'y avoir accès pour les faire suer un peu plus et les cuits de pétrole aussi en même temps. Et donc, quand la Première Guerre mondiale se termine et que l'Angleterre, la France, surtout se sépare, le Moyen-Orient et crée des pays comme le Liban, la Syrie et l'Irak, elle a aidé à faire un peu l'Irak connaissant peut-être pas si bien la politique à ce moment-là. Et elle et Laurence d'Arabie ont voulu faire mettre Faisal sur le trône et elle a fondé le musée de Bagdad pour que les Irakiens aient leur patrimoine à eux et qu'ils reconnaissent la Mésopotamie antique et que ça reste sur leur territoire, que ce ne sont pas le British Museum en fait qui obtiennent ça. Et donc, bien le... Est-ce qu'elle a trahi un peu les British dans ça? Non! Il y avait quand même une entente par rapport à ça parce que, tu sais, l'Irak reconnaissante quand même va quand même laisser l'Angleterre prendre certains objets mais elle s'est battue pour que l'essentiel reste sur le territoire. Une musique avait été tristement pillée après la guerre en Irak. Un super bon épisode d'Aujourd'hui l'Histoire. Oui, mais si vous voyez que là, j'aime vraiment ça. Tu sais, c'est comme... Mais c'est, je veux dire, quelle vie, tu sais, je veux dire, en même temps. Puis, tu sais, on pense qu'elle s'est suicidée par contre parce que, bon, elle était rendue peut-être vieille, un peu dépressive puis elle voyait les conséquences. Elle voyait que les Britanniques et les Français s'en foutaient des Irakiens. Ça a dû peser un petit peu dans... Même pour le rentre d'Arabie, ça a été des périodes dépressives pour les deux de voir ce qu'ils ont fait avec ça. En fin de vie, oui. Oui, de voir comment ils n'ont pas respecté ces populations-là qui les ont aidées à gagner cette foutue guerre-là sans les révoltes arabes. Oubliez ça, je veux dire. Ils faisaient sauter les rails. Ils ont fait tellement de choses, mais on ne les a pas respectées du tout dans les traités qui ont été signées après la Première Guerre mondiale. Mais donc, pour une femme de son époque, toute seule comme ça dans le désert, je veux dire, elle fait de l'archéologie et de la géographie à probablement baiser dans le désert avec Éphézal quand même. Une princesse. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Malheureusement, il y a eu un film qui a été fait, qui a été détesté. Je n'ai pas voulu le voir. C'est Nicole qui demande qu'il a joué. C'est le Queen of the Desert. Basé sur un très bon livre d'histoire sur sa vie. Mais il n'a tellement pas été bien coté que je veux dire, il n'y a pas eu de diffusion non plus à cause de ça. C'est Robert Pattinson qui est supposé faire un qui fait Laurence d'Arabie dans le film. C'est vraiment on n'a pas trop. On n'a pas vraiment entendu parler. Voilà, pour Kevin, j'espère que je t'ai donné assez de lui. Yannick, Pierre-Luc, c'est qui vous autres vos personnages? Moi, j'en ai pas un qui me vient, mais un qui a envie de parler. J'en ai déjà peut-être parlé. En 8, oui, c'est bon. On le sait. Oui, bon. Explante, je vous dis. Non, hey. Explante, vraiment? J'ai envie de parler de George Cantor qui était un mathématicien et ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas inventé l'idée de l'infini, mais il a essayé de la circonscrire, OK? C'est-à-dire qu'il a dit que, mettons, il existe, mettons, on dit souvent qu'il y a une plage, une plage à l'infini de grains de sable, OK? Fait que, mettons, Yannick, à la plage d'Oka, combien il y a de grains de sable? Bien, il y a de l'infini, Pierre-Luc. C'est ça, exactement. Puis la Sarah, la de Sarah, combien il y en a? L'infini, Pierre-Luc. Sarah est plus grand qu'il y a de l'Oka. Tabarnak, qu'est-ce que je viens de dire? Fait que, deux infinis... On a dit, deux tabarnaks. Oui, on va tout ce qu'on veut. Puis, fait que là, lui, il s'est voulu de catégoriser les infinis. À cause de ça, l'Église et ses professeurs à l'université sont vraiment, vraiment mis contre lui. Parce que tu ne peux pas faire ça. Il y a Dieu, c'est l'infini. C'est le domaine du Seigneur. C'est le domaine du Seigneur. Tu ne peux pas quantifier ça. Oui, c'est ça, c'est le domaine du Seigneur. Puis Dieu, là, il est juste l'infini. Puis son amour est l'infini. Puis tu ne peux pas comme... C'est quoi que tu vas faire? Tu vas faire catégoriser l'amour de Dieu, tout ça. Fait que c'était extrêmement compliqué pour lui d'aller cruiser dans cette affaire-là. Puis, grâce à lui, on a découvert que, bien, les infinis, c'est dense, dans le fond. C'est que, genre, mettons, tu prends les nombres positifs, qui sont infinis, puis tu prends tous les nombres au complet. Il y en a deux fois plus d'un, mais il y en a qui est plus dense que l'autre. Mais ce sont deux infinis, pareil. Fait qu'il a vraiment comme creusé dans l'infinité puis il a essayé de trouver... Mon gros préféré. Oui. Parce qu'on peut diviser l'infini par l'autre du infini. Puis, tout ça, et ça a fini par les rendre fous. Parce qu'à l'époque, c'était des concepts qui n'existaient même pas encore aujourd'hui. Puis, j'ai le même groupe que je... Je trouve que ta conversation, c'est comme la version audio d'un dessin de Escher. C'est ça qui vient de se produire. Puis c'est ça que ce gars-là a essayé de contempler. Fait que c'est pas étonnant qu'il est devenu fou. Quelqu'un qui n'existait pas puis que tout le monde te disait que c'est l'hérésie de penser à ça. Oui, oui. Rorschach, tu veux dire Rorschach? Non, je veux dire Escher. M.C. Escher. Tu sais, comme les deux mains qui se dessinent et toutes ces affaires-là. Les dessins infinis. Les dessins infinis, oui. Moi, j'aime... J'aime beaucoup Elliot Ness. Parce que... Avec le père du monstre du Loch Ness. Oui, oui, c'est ça. C'est lui qui a couché avec une femme lézard et ensemble, ils ont une essie. Histoire de jeu vidéo, les gamers savent que c'est aussi le grand-père de Ness. De Earthbound. Bien oui, écoute, localisez Mother Earth 4, s'il vous plaît, en Amérique du Nord, s'il vous plaît. Non, mais c'est qui, excuse-moi. Je ne vais pas y parler. Elliot Ness était un... Elliot Ness. Elliot Ness. Il faisait partie de ce qui était appelé les incorruptibles, qui était une équipe, un genre de super team de policiers à Chicago qui avait la tâche de déboîter et de mettre Elliot Ness en prison. Elliot Ness. Al Capone en prison. Puis Elliot Ness est l'homme qui a mis Al Capone en prison, éventuellement. Et il s'est battu pour ça à Chicago. Et il y a quelque chose de très cinématique. j'aime ça des figures historiques qui appellent à des histoires vraiment imagées et romancées avec leur vrai sort. Ce n'est pas exactement comme ça. Mais il y a cette histoire-là de Elliot Ness. Les gens connaissent un peu les incorruptibles et tout ça. Les untouchables. C'est vrai qu'il aurait été Al Capone avec mes soeurs de taxes maintenant? Oui, finalement, Al Capone l'a pogné avec des taxes. C'est vraiment pas glorieux. Mais on va te pogner d'une façon ou de l'autre. On va te pogner d'une façon ou de l'autre. C'est comme un time-out à la lutte. Tu gagnes le match pareil, mais tu n'as pas vraiment vaincu de l'adversaire. Mais une affaire aussi que je trouve qui est vraiment intéressante et qui est moins connue, c'est qu'après Chicago, il a été à Cleveland aux États-Unis. Il est devenu policier là et il aurait fait face à ce qui était le premier cas de tueur en série enregistré aux États-Unis. C'est quelqu'un qui tuait beaucoup de gens et qui faisait juste laisser le torse derrière. Le fait que cet homme-là, cette grosse histoire-là mythique de Al Capone et qui a eu aussi cette histoire-là de tueur en série. Ta vie, ça peut tomber pas. Il y a eu comme deux affaires. C'est comme... Une vraie fois, les suites de Die Hard ne marchent pas, c'est que John McClane devrait juste avoir une aventure comme ça dans sa vie, le premier Die Hard. Quand il y en a d'autres par la suite, c'est comme non, ça n'a plus rapport, il n'est plus le même personnage, ça ne marche plus. Mais le tout, c'est quand même possible. Il est moins pire, mais il n'est pas possible que le premier. puis là, une carte, puis ils sont toutes de moins en moins bonnes. Tu sais qu'il y a un truc comme ça au BC aussi qui est résolu où est-ce que sur le bord de l'eau, ils trouvent des pieds dans des souliers puis ils en ont trouvé je ne sais plus combien, genre cinq, six, puis ils ne savent pas à qui ça appartient qu'il y a un autre temps comme le biais britannique. Oui, c'est ça, au BC. Aussi aux États-Unis, en fait. Ah, sur la côte, mais peut-être que... C'est ça, une autre affaire. C'est-tu tout dans les cartoons où tu trouves une botte et où tu pêches? C'est ça. Je pense que c'est là que ça vient, c'est l'autre aspect de ça. Mais est-ce qu'il a résolu le truc des torses? Il me semble que c'est encore pas clair. Ça donne des romans historiques. Ben voilà, voilà, absolument. Mais là, Gabriel à ton tour! Oui, c'est mieux d'avoir un bon nom parce que tu me sors genre... Mais non, mais... Jean-Marie Parizeau. Pas que je raconte lui, mais genre, c'est comme, je veux quoi, il est grand. Jean-François Lisée. Mais non, non, mais moi, ça va rejoindre un peu Henri VIII, en fait, parce que moi, ma preuve de toute la vie au grand complet, c'est Elisabeth Ière. Ah! Ça fait lui! Ouais, donc... Jean-Marie. Ouais, et moi, c'est ça, c'est Elisabeth, justement, qui a régné sans jamais se marier dans toutes les époques, qui était très érudit aussi, qui a vaincu l'Invincible Armada. Donc, tu sais, beaucoup de faits... Puis, tu sais, c'était beaucoup les guerres de religion et tout, donc réussir à conjuguer un peu ça parce qu'elle a été « tolérante », là, entre guillemets, pour l'époque et tout. Donc, vraiment, j'ai joué un petit faible aussi pour Catherine de Médici qui est contemporaine, que j'adore, pour la légende qui vient autour, l'italienne, l'empoisonneuse, celle qui a tenu ça d'une main de fer. La Saint-Barthélemy est quelque chose qui me terrorise et me fascine en même temps. Ça fait qu'il y a comme tout ça aussi. Puis, évidemment, ça rentre avec tout, mais un peu tous les livres d'Alexandre Dumas, « La reine Margot », « Les trois mousquetaires » et tout. Ça fait qu'il y a beaucoup de ça. Tu sais, « Sa Jacques d'Artagnan a déjà existé » et tout. Ça, puis Louis XIV aussi pour qui j'ai... Moi, je suis très... Monarchie française. Monarchie française, oui. Ça fait que voilà. Mais XIV, c'est bon parce que c'est juste le XVI qui accompagne la vague de... Et pauvre, je viens de finir Varennes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auditeurs qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient écouté Varennes ou qu'ils n'ont plus je viens de le finir aujourd'hui. C'est vraiment bon mais vraiment terrible. C'est un podcast sur la fuite de la famille royale qui ont été arrêtées à Varennes et qui ont été ramenées. C'est le fun qu'on se souvient juste vraiment des personnages qui sont généralement grandioses mais qui ont fait beaucoup d'affaires terribles. On n'a pas mentionné... Il y avait ce gars-là, c'était comme juste un bon père de famille. Il ne frappait quasiment jamais ses jeunes. Personne n'a dit que Marie Curie alors qu'elle s'est comme full battue pour genre... Il fallait que Pierre s'occupe des papiers parce qu'il y a une personne incroyable. J'ai une question, Evelyn. Oui. Mettons, si je pense à une personne qui est comme connue pour être drôle de voir la répartie, j'ai, mettons, Winston Churchill en tête avec ses réparties, ses cas d'actifs qui sont vraiment fous. Est-ce qu'il y en a... Si je lui servais le thé, je l'empoisonnerais ma chère. Si c'était vous, je le boirais, oui, oui. C'est de France préférée, c'est magnifique. Je m'apprête d'atouer, je pense. C'est le premier insulte comique. Je suis allé en faire rien après la personne. Rose battle. Est-ce qu'il y a d'autres avant ça, des personnages qui sont comme connus pour avoir des répliques assassines ou d'être drôles? Un bon sens de l'humour. Il y avait des bons sens de l'humour. Je te dirais quand même, j'essaie de... Ben, tu ris. Je veux dire, Aristote, étonnamment, pour un philosophe, quand tu ris... Oui, c'est quand même assez... Moi, je suis tellement traumatisée par mes cours de philo au cégep, là, j'les haïs toutes. Je veux dire, on remonte loin, mais je veux dire, il était capable, justement, de se moquer de la politique, de se moquer de n'importe qui. C'était toujours intelligent comme tournure, mais il y avait tout souvent un double ou même un triple sens à ce qu'il disait. Des fois, tu le disais, c'est comme... Apparemment que c'est lui qui a inventé la joke sans pic. Il était vraiment, vraiment bon, là, genre. Il s'est tellement doué. Non, mais des fois, tu sais, tu parles d'Henri VIII, mais il y a eu un fou du roi, lui, qui apparemment était le seul qui avait le droit de l'humilier. C'était ça, la job du fou du roi et qui pouvait y aller avec des répliques. Ça a l'air assez assassine puis Henri VIII le tolérait alors que n'importe qui d'autre lui aurait fait réaliser justement que ce qu'il venait de faire ne marchait pas ou quoi que ce soit puis cette personne serait décédée. Mais il y en a beaucoup qui avaient des nains ou des naines puis c'était comme, justement, un animal de compagnie. Oui, mais le fou n'était pas un nain. C'est ces deux catégories. C'est né comment, justement, comment est-ce qu'un roi fait comme, ouais, c'est une bonne idée d'avoir quelqu'un qui peut me burner tout le temps. C'est né comment? C'est né au Moyen Âge avec l'idée qu'il y a une cour et que, justement, c'est une façon de contrôler la critique. Donc, plutôt que de laisser tous les nobles parler dans les corridors et tout ça puis critiquer le roi, bien, on le faisait publiquement dans des soirées, sauf qu'il y avait une seule personne qui avait le droit de le faire. Sinon, les autres personnes qui étaient entendues qui critiquaient le roi mourraient, généralement. Le but, en fait, c'est ça, c'est qu'on voulait un certain contrôle sur la noblesse. Et plutôt que, OK, le roi accepte d'être critiqué, je ne suis pas absolue à ce point-là parce que ça, c'est quelque chose qui ne passait pas nécessairement chez les nobles, mais en même temps, si tout le monde se met à me bâcher en même temps, bien, tu sais, je n'aurais pas le contrôle. Donc, c'est un peu comme ça que naît la fonction du joker, la fonction du fou du roi. C'est pour ça que, par contre, personne n'en vit son poste parce qu'il est habillé comme un clown. OK. Il faut qu'il écrive les cartes aussi. C'est volontaire de l'habiller d'une manière où il y a l'air d'un pantin parce que, justement, les nobles vont dire « Eh boy, j'ai le choix. » Tu sais, être nobles, bien habillés puis avoir ma vie ou critiquer le roi puis être habillé de même, je vais laisser le fou du roi faire ça. Mais parce que ça, c'est vrai, c'est pas comme de notre imaginaire qui sont habillés comme des... Un peu comme un polichinelle et tout ça. Le but, c'est de rire donc la personne qui le fait est habillée de manière à être ridicule. Plus ou moins million dans le fond. Oui, mais souvent, ces gens-là, celui d'Henri VIII, on disait qu'il était un peu simple d'esprit mais Henri VIII va le protéger jusqu'à la toute fin. Il apparaît sur certains tableaux. D'ailleurs, il est caché derrière des tableaux d'Henri VIII. On se dit « C'est qui lui? » Parce que c'est la fonction et ils peuvent se permettre d'aller assez loin ce qui fait que les normes sont comme « Bon, ok, au moins, on a adressé ce problème-là. » Un peu comme les nouvelles pubs du PQ qui se sont comme préparés à l'avance. Ils se sont dit « Bon, tout ce qu'on peut nous faire comme joke, on va les faire d'avance. » C'est un peu ça le but du Fou du Roi. Il y a le podcast qui s'appelle « One Joke » de Vulture que eux reçoivent un humoriste et ils parlent d'une joke pendant une heure de temps. Oui, pendant une heure d'une salle. En fait, ça s'appelle « Good One ». Mais pas quelque chose genre « Sampique » ou « Faites des réponses ». Ça, c'est deux heures. Ça, c'est une spéciale c'est une saison. Je ne sais pas si tu me donnais que l'écoute. Dessus, il y a un épisode qui s'appelle « Writing for Obama ». Ils reçoivent, à chaque année, ils font les « Correspondent Dinner ». Puis, vraiment en 2015, il y a fait un sketch avec qui ? Kim Peele, oui. Kim Peele. Puis, le gars qui a écrit ça, pendant une heure de temps, il parle de comment c'est écrit pour Obama puis à quel point comment est-ce qu'Obama doit gérer son auto-dérision mais en jamais perdant la face parce que là-bas, même, mettons, en Chine, ils vont le voir cette affaire-là alors qu'ils ne voient jamais rien. Ça fait qu'il ne peut pas trop avoir l'air niaiseux puis non plus, tu ne vas pas déranger. Chaque minute que le président prend à lire tes blagues, c'est une minute qu'il ne prend pas sur une autre chose qui est importante comme un traité international ou la santé ou l'éducation ou délée avec les guns. Ça fait qu'il parle de comment c'est comment déranger puis c'est quoi les blagues qu'Obama aime recevoir puis qu'il n'aime pas recevoir puis genre... Il a l'air tellement faim, il est faim. Ben, c'est que le gars il dit qu'il est super cool. Il est super, super cool, il est vraiment le fun. Il a l'air de tout ça. Il parle à travers des histoires de comme... Le Pau du Roi, là, tu parles? C'est rare des gens qui se font renvoyer pour ce poste-là mais n'importe qui d'autre qui fait ces blagues-là se font renvoyer à la Maison-Blanche. Mais moi, ce que je suis curieux, c'est quoi, mettons, l'avis justement de cette personne-là du Pau du Roi? Il est-tu comme tout le temps dans la cour, là? Il est on-call ou... Est-ce que tu peux sortir de son costume? Oui, mais il espionne. Il espionne? On s'est rendu compte souvent, surtout à l'époque de la Renaissance, qu'ils vont se promener puis ils vont écouter ce que les nobles disent puis ils vont s'en servir pour critiquer le roi pour pas que le roi se fasse bypasser par une critique ou qu'il se passe quelque chose donc on adresse ça en fait les problèmes mais en même temps il est capable de dire qu'il était le noble pour ça. Donc il y avait un peu d'espionnage aussi parce que souvent on les pensait fou, simple d'esprit ou fou puis on pensait pas qu'il était capable de comprendre ce qu'on disait ou quoi que ce soit alors que dans les faits des fois, être simple d'esprit c'était un jeu plus qu'autre chose donc il disait aussi de très bons comédiens pour certains. Mais John, et pour Henri Vite il était quand même un peu simple. Fait que c'était un peu justement c'est comme son genre pour la noblesse pour le roi mettons c'est son genre d'espion ou mettons qu'il va lui dire regarde le monde parle de cet enjeu-là anyway fait que je vais motte-roaster là-dessus mais comme ça va pas surprise Je vais prendre un exemple ben niaiseux mais c'est pas ce que je disais ça mais la chanteuse Sia pourquoi elle porte des perruques c'est parce qu'elle veut pas justement que les paparadis soient tout le temps en train de la prendre en train de faire son épicerie et tout ça puis récemment je la suis sur Instagram puis récemment elle avait mis une photo d'elle nue à la plage de loin où elle a dit bon il y a un paparadis vous voulez critiquer tel aspect ben le fou du roi va le faire fait que vous venez de perdre votre pouvoir en fait de critique c'est un peu ça en fait l'objectif du fou du roi mais pour l'espionnage aussi il était quand même super intelligent parce que Catherine de Médici avait un escadron volant qu'elle appelait fait que c'était plein de filles puis là il devait séduire puis tout puis là il ramenait plein d'informations comme ça elle avait aussi Nostradamus c'est vrai elle avait aussi son parfumeur puis tout moi ça me fascine je l'aimais vraiment beaucoup folle mais bonne folle je suis sûr qu'il y a des gens qui confondent des personnages historiques pour vrai et des personnages fictifs genre je suis convaincu qu'il y a des gens qui pensent que la tour de Babel c'est quelque chose ou le fameux peintre de clôture Tom Sawyer ouais c'est ça le quoi ? le fameux peintre de clôture Tom Sawyer ah oui c'est ça le Tom Sawyer a existé oui c'est un personnage d'environnement préféré moi j'allais dire j'envoie tant que Sherlock Holmes je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que ça existait le coin de rue à Londres même si ça avait été détruit dans l'incendie dans le 7ème siècle il y en a comme refait un pour que taille oui ben Arthur Conan Doyle recevait des lettres pour Sherlock Holmes ouais mais Conan Doyle vous savez qu'il y a il croyait à la magie pas mal il y a eu toute une saga de petites filles en Angleterre qui avaient photographié avec les premiers appareils photos des feuilles qu'elles avaient découpées dans des livres d'images et tout ça mais elles étaient tellement bonnes en perspective avec un appareil photo que les gens pensaient que c'était vrai puis Arthur Conan Doyle a défendu ce dossier-là jusqu'à temps qu'elles admettent plus vieilles ben non désolé mais voilà comment on s'y était prise mais oui il y a ce côté un peu weird de Conan Doyle c'est comme si le gars qui a inventé Colombo est comme non non le bonhomme carnaval est une vraie personne c'est une vraie créature je l'ai vu c'est mon ami ça tue un petit peu puis Conan Doyle en fait après quelques livres vous l'avez arrêté puis la demande était tellement forte mais t'es condamnée à toujours écrire il a tué Charles Lecombe pour ne plus avoir en écrire puis là le monde a continué à écrire m'a ramené c'était le premier retcon littéraire comme Agatha Christie un moment donné s'est dit je ne suis plus capable de Poirot puis elle a fait le pire livre de tous les temps où c'est lui le tueur oh désolé je ne suis pas sûr oh my god les spoilers on dit un divulgage on est sur internet on a dit spoiler c'est ça les livres qu'elle s'écrit ici parce que t'avais pas toutes les infos dans le livre pour te rendre la conclusion il y a tout le temps une affaire qui lui avait vu quelque chose ben voyons ça me fait bien chier et quand ils les ont fait en films sur Netflix avec David Souchet quand même ils ont fait quelque chose de bien quand un soir tu te dis ok j'ai pas envie de me casser la tête en même temps qu'est-ce que j'écoute mais j'ai pas envie de commencer quelque chose de nouveau parce que tu sais je sais pas je suis le petit un Hercule Poirot je me rappelle à l'époque quand c'était dans les fêtes puis tu sais les ciné cadeaux il y avait pas juste le ciné cadeau mais il y avait il passait tous les Sherlock Holmes avec Jeremy Brett puis tout justement les Hercule Poirot après ça puis j'ai découvert puis je trouvais ça le best ah oui quand tu veux mettre on dit son cerveau à off ça peut faire le travail mais puis des fois je trouvais que justement ce qui peut être long dans le livre ils avaient réussi justement peut-être à rendre ça un petit peu plus dynamique à l'écran étonnamment parce d'habitude je suis vraiment celle qui dit le livre est meilleur que le film sauf une exception ou je dis que c'est kiff kiff Jurassic Park non 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 j'ai lu ça quand même en part ça un de mes meilleurs amis vraiment le plus grand fan de Jurassic Park on parle tout le temps de Jurassic Park ici puis Back to the Future c'est de ma génération je veux dire Back to the Future encore plus mais on a fait des évitables de Special Patriot avec April Saint-Gel ailleurs lui aussi pas assez proche d'HC Money DeLorean mon chum il faisait le 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 oui je pense que oui avec raison moi aussi on va terminer un sujet un sujet c'était un regret mais tantôt on a pigé j'ai pris un de l'auditeur aussi on va prendre une petite pause on va en piger d'autres puis on va en aiderait après Evelyn est-ce que tu piges ou c'est nous qui piges qui piges on peut piger vas-y c'est tantôt Gabriel c'est moi qui pige Evelyn mais c'est toi qui va répondre non c'est Stéphane vous êtes plutôt un sujet de Jean Côté quelles sont les erreurs historiques les plus fréquentes exemple il a fallu 375 ans avant de reconnaître Jeanne Mance comme fondatrice de Montréal est-ce que c'est une erreur historique on savait qu'elle existait c'était plus justement une interprétation historique dans un cas comme ça je dirais les plus fréquentes si on prend toute l'histoire du monde mon dieu il y en aurait tellement mais je veux dire on pense juste à l'histoire du Québec justement de penser que Chantin était catholique de penser que les Iroquois on a vraiment fait les méchants de l'histoire on a comme occulté quand même tout ce qu'ils ont fait dans leur histoire à eux leur quotidien on parle des fois d'histoire des femmes mais chez les Iroquois quand même c'est matriarcal on dirait que parce qu'il y avait des guerres iroquoises on les a automatiquement placés comme étant des méchants donc c'est souvent c'est pas tant des fois qu'on fait des erreurs historiques c'est comment volontairement on veut pratiquer l'histoire ou qu'on veut que les gens perçoivent ça fait tellement de l'histoire Napoléon était petit supposément c'est pas vrai parce que pour l'époque s'il mesurait à peu près 5 pieds 1 5 pieds 2 il était dans la norme je veux dire pendant jusqu'à l'époque industrielle les gens les hommes mesuraient à peu près 5 pieds 4 mais ça c'est un truc aussi que j'avais lu mais les britanniques dans leur caricature ont vraiment vraiment insisté pour qu'on pense que Napoléon était très petit mais un truc moi que j'avais lu que si mettons quelqu'un justement de 1700-1800 qui revenait à notre époque trouverait qu'on est tous des géants mais comment c'est possible parce qu'à un moment donné notre alimentation a tellement changé qu'on s'est mis à grandir d'ailleurs il y a des gens qui naissent sans dents de sagesse donc on continue notre évolution c'est vrai qu'un jour on va perdre nos petits doigts c'est possible mais en même temps dans combien de temps puis est-ce que c'est tout le monde comme les dents de sagesse il y en a qui naissent encore avec mais il y en a qui naissent sans ça se fait pas d'un seul coup c'est comme la face de truc ici c'est une théorie mais en même temps c'est un peu difficile parce que si on s'en va vers l'apocalypse on peut-être en avoir besoin finalement faut y penser je pense pas tant d'erreurs historiques mais quand on maquille enfin on pourrait parler de maquillage c'est vrai que Jeanne d'Arc c'est un peu ça pas Jeanne d'Arc mais Jeanne Mance c'est un peu ça aussi j'ai envie de dire René Lévesque il avait des cheveux finalement je l'ai vu au village du Père Noël j'ai pris une photo de lui je l'ai vu dans mes stories il fumait à côté des enfants au village du Père Noël ça va avec maudit Tupuel maudit Tupuel il était pas classe c'est pas vrai c'est l'époque c'est pas tant erreur historique mais si on va dans le même endroit que Jeanne Mance c'est que là ici on a fait l'opposé Jeanne Mance c'était une femme c'était une religieuse on s'est dit c'est une maison neuve et tout ça et on a occupé un rôle hyper important Champlain on voulait pas que les gens sachent qu'il était protestant on a tout fait pour qu'il passe pour un catholique mais René Lévesque je veux dire il a tellement fait il a tellement été un personnage important étant capable de vulgariser à l'émission le point des sujets comme la guerre d'Algérie et tout ça avec une facilité de vulgarisation qui était magnifique il a tellement été il n'y a plus d'hommes politiques qui ressemblent à René Lévesque on en a fait un mythe ce qui est pas mal mais pour pas briser le mythe essaie de trouver de l'information sur la fin de sa vie sur le fait qu'il battait sa femme essaie de trouver de voir des livres qui vont dire René Lévesque a aussi frappé un itinérant puis il s'est arrangé pour pas être inculpé il y a quand même une série de choses plus sombres autour de René Lévesque parce qu'on veut justement garder le mythe de René Lévesque on a peur que ça y nuise ben voilà donc souvent c'est pas tant qu'on fait des choix d'interprétation des angles en fait pour que les gens voient l'histoire d'une façon puis n'aient pas envie d'utiliser leur esprit critique puis d'aller fouiller donc Hitler disait les masses sont stupides on va en profiter avec des messages courts et tout ça regardez les réseaux sociaux présentement mais je veux dire c'est qu'on se dit la plupart des gens vont garder juste cette image là puis c'est parce qu'on a peur que ça brise le mythe alors que dans les faits c'est une histoire humaine tout simplement puis ça c'est juste pour le Québec mais quand on regarde je veux dire ben Louis XVI tu parlais de la révolution française je veux dire à quel point lui et Marie-Antoinette ont été démonisés dans l'histoire quand dans les faits Marie-Antoinette ce qu'on dit pas c'est que elle a eu des restaurants son nom ben oui ben oui ben oui mettons là qu'ils mangent du gâteau c'est ça qu'elle voulait dire oui ça exactement du gâteau de nique puis en plus quand elle est genre de saucisse t'aimais la saucisse complète dans un petit guillotine que tu pouvais leur couper dans tes propres saucisses oui c'était des retours de déjeuner surtout parce que j'allais déjeuner mais il y a plein de jeunes qui sont comme oui référence de vieux tu trahis ton âge oui mais c'est un bel exemple aussi il y a un petit qui mange du gâteau non non moi je l'appelais madame toilette quand je suis jeune non mais pour vrai je crois que c'était ça j'ai un gâteau de 4-4 ans mais ça cette phrase-là je l'ai googlée récemment une fois plus puis c'est pas vrai en fait c'est pas mais il y a aussi tout justement avec les 16 la fameuse prise de la bastille où est-ce que dans son journal il a écrit il s'est rien passé aujourd'hui mais ça a pas rapport c'est son journal de chasse donc il a rien d'entrapé aujourd'hui mais là ils ont comme associé pour montrer à quel point il était déconnecté et tout mais c'est pas ça écoutez Varenne c'est tellement bon non mais la révolution française quand j'ai aussi je dis dans le Patreon il faut y aller écouter que la révolution française c'est probablement le thème en histoire où il y a le plus de débats c'est que dépend comment on interprète les archives comment on veut les interpréter encore une fois justement pas que ça crée des mensonges mais tu vois Marie-Antoinette c'est un peu comme une chlopathe on a voulu une coupable de la situation qui était là depuis Louis XV puis je veux dire elle était une femme une autrichienne une étrangère bon il y a tout mis dessus puis je veux dire l'histoire a gardé ça et là aujourd'hui quand on regarde les lettres d'Axelle de Fersen qui parle d'elle elle quand elle lui répond et tout ça on voit une femme complètement différente on oublie la mère de famille puis on garde juste celle de 14 ans puis on oublie qu'elle a vieilli aussi à la fin il y a quelque chose là-dedans puis tu sais Louis XVI à un moment donné si la prise de vestia n'avait pas eu lieu peut-être qu'il a fait un petit effort de plus mais il faut voir le contexte dans lequel Louis XVI arrive puis ça on dirait que c'est facile de ne pas en parler il n'était pas destiné 3 c'est son frère qui était destiné 3 je veux dire il n'y a pas c'est quasiment Cardachin qui est comme il vit dans la luxure puis hein quoi il faut que je vienne faire ça ben il ne vit pas dans la luxure Marie-Antoinette et lui là il voulait qu'il fasse des enfants ensemble on a des archives de ça le frère de Marie-Antoinette était à la cour puis il ne comprenait pas comment ça se fait que Louis XVI et Marie-Antoinette n'avaient pas d'enfants puis un moment donné ils sont allés dans la chambre à coucher puis ils ont voulu voir qu'est-ce qu'il se passe puis c'est vraiment écrit dans les archives il rentre il reste là il ne bouge pas puis il ressort fait que c'est sûr qu'il ne se passe rien fait que tu sais t'es comme ouh mais tu sais je veux dire un ça ne l'intéressait pas il était si jeune ok j'avais une luxure du luxe mais c'est acceptant comme tu veux c'est niaisant parce qu'il y a eu un film même je pense sous-estimé par ce film que pas là après Lost in Generation qu'elle a fait sur Marie-Antoinette non c'était très mauvais c'était très mauvais c'était excessif basé sur une biographie justement un peu étrange aussi dans le domaine c'était si mauvais puis ça finit quand ça commence tu sais mais il y a une scène où ce que Louis qui est joué par Jason Swartman puis Christine Dunn sont juste comme qu'est-ce qu'on fait puis ça je te dirais justement c'est la scène la plus morale de ce film c'est peut-être la seule bonne scène de ce film là c'est pour ça que je m'en souviens mais ça rendait bien ce que tu es en train de décrire je vois qu'il était juste vraiment jeune il sent pas des lettres avec cette situation là elle était un peu plus sûre peut-être de sa féminité c'est ce qu'on voit maintenant avec les lettres parce qu'ils ont décodé en fait des lettres codées que Marie-Antoinette envoyait à Axelle de Fersen comment qu'elle les codait ? en fait c'est que sur une ligne sur deux en fait il fallait qu'ils trouvent à tel mot à tel endroit un peu plus loin c'était tel mot puis à un moment donné ils ont découvert ce code-là il y a deux ou trois ans puis là ils voient quand elle lui répond je veux dire c'est une relation amoureuse en fait qu'on a là on a la réplique de la reine on avait les lettres de Fersen il s'est jamais caché mais là on avait vraiment la preuve que ça a été une relation consommée partagée et tout ça donc ça quand on dit erreur historique je dirais que la plupart du temps c'est des questions d'interprétation ou c'est des manques d'archives puis des fois il y a une source ou un document qui arrive qui vient changer notre perception de l'histoire puis là on peut la réécrire je veux dire bon Cléopâtre propagande romaine pendant tellement longtemps oui l'affaire en une nuit mille fellations il y a plein de choses la renaissance va récupérer ça parce qu'il ne faisait pas de critique de texte et à un moment donné quand tu trouves des archives quand tu lis l'histoire autrement tu peux nuancer les portraits c'est ça ça sort un historien comme Franck Ferrand dit souvent dans son émission bonjour Franck non mais attention aux contemporains aussi puis aux mémorialistes parce que des fois il y en a qui ne sont pas nécessairement des contemporains ou il y en a comme quand il parle il cite vraiment trop souvent Saint-Simon qui haït tout le monde fait que tu sais il commande des trucs mais vraiment tu sais c'est oui puis la belle-sœur de Lucadors Madame Elisabeth la femme de son frère tu sais qui est la palatine elle était laissée d'archives mais tu sais je veux dire elle aussi elle a comme une haine de bien des choses fait que tu sais je veux dire la critique qu'elle en fait c'est un jugement c'est un préjugé c'est un blog donc pour répondre finalement à la question c'est qu'il y a plein d'éléments comme ça dans l'histoire ou parce que justement c'est des femmes on va les juger parce que c'est des femmes pas automatiquement on va les traiter de prostituées ou de sorcières ou de trucs comme ça puis c'est pas la réalité ou parce qu'on veut protéger un personnage politique comme René Lévesque mais c'est pas tant qu'on ment mais on s'arrange pour que ce bout-là passe moins c'est comme mentir par omission voilà c'est pas vraiment un mensonge mais c'est ce qui fait que parfois là à un moment donné il y a un historien qui va revenir en disant c'est ça qui s'est passé tout le monde va faire oh the fuck man je comprends pas j'ai jamais entendu parler de ça ben c'est que l'information était là c'est juste qu'on s'est arrangé pour pas vraiment que tu y ailles accé je veux dire juste comment on écrit les manuels scolaires juste comment on fait des documentaires aussi qui des fois sont des documentaires parce qu'on leur donne une tangente voulue puis on va chercher des spécialistes qui pensent tous de la même façon alors que derrière il y a une école complète de pensée à l'opposé mais on la montrera pas dans le documentaire est-ce que tu fais vraiment un documentaire quand tu fais ça tout ce qui a un lien avec Jésus et les tombes de Jésus et tout ça dans les documentaires le monde sera comme ouais c'est un documentaire par James Cameron ouais mais tu regarderas qui va va googler les gens qui font les entrevues dans le documentaire de Lost Tomb of Jesus puis regarde qui les a contredits puis ceux qui les ont contredits sont pas mal plus badass que ceux qui ont choisi parce qu'ils voulaient une ligne de pensée jamais de spécialistes qui disent que Jésus est un extraterrestre ou un reptilien dans les documentaires tu me parles de très décevant cette chose on arrête Frédéric Van Daniken le chariot des dieux on va engorger Alexandre Grat alors qu'on a pris trois bières c'était mon sujet j'aimerais savoir plus sur les mœurs sexuelles de l'Égypte antique c'est que les historiens en savent est-ce que ça a changé au contact des Grecs pas tant que ça parce que les Égyptiens je veux dire les Grecs ils vivaient dans les villes à Alexandrie ou des villes qui avaient été créées pour les Grecs un petit peu partout Crocodilopolis mettons qui a été transformé Crocodilopolis on dirait un nom de comme c'est un level de Donkey Kong parce qu'il y a beaucoup de crocodiles c'est l'équivalent de Cherki et Georges mettons des crocodiles mettons oh mon dieu mais t'es tellement de ma génération j'ai la chanson dans la tête j'ai fait moi j'avais écrit un moment donné sur Twitter au festival de jazz en disant je m'en venais à la journée où tu as offris cette toune-là qui est pas de l'Égypte à Cherki et Georges j'en avais tout en soi j'adore ça mais mettons les Grecs chez les philosophes il y avait du passage de connaissances par des contacts sexuels je pense oui on appelle ça la pédérastie mais ça c'était pas en Égypte par contre puis ça se pratique encore dans certains pays d'Afrique c'est là en fait en termes de mensonges historiques quand on était dans des mentalités judéo-chrétiennes puis qu'on voyait l'homosexualité comme le mâle mais on pensait que c'était de l'homosexualité alors que dans les faits c'est plus un passage de connaissances d'un homme à un jeune homme donc souvent t'avais un tuteur masculin quand t'es allé à l'école j'entends de voir où ça s'en va j'entends je suis super ouverte c'est pas gay si on regarde la pornographie en même temps c'est pas gay si en même temps on parle de femme non mais c'est plus le rapport à l'âge un homme de 50 ans puis les effets bon aux 14 ans jusqu'à à peu près 18 ans c'est la période où ils vont aller au gymnase pour l'entraînement et tout ça intellectuel en Grèce donc on peut dire à peu près 5e siècle avant Jésus-Christ mettons au gymnasium oui et il y avait quand on considérait qu'il était devenu un homme un rythme de passage qui se pratique encore en Afrique il y a des documentaires là-dessus où tu peux voir ça live et c'est assez impressionnant où le jeune homme va faire une pipe à son tuteur et va absorber le sperme pour prendre sa vigueur et devenir lui-même un homme ça c'est de la pédérastie ce n'est pas de l'homosexualité ils ne baissent pas après nécessairement ils ne vont pas garder une relation sexuelle après c'est ça mais ça ça a fait en sorte qu'on a eu ces préjugés tout à fait épouvantables de les grecs qui sont tous gays ou des choses comme ça oh attention si c'est un esclave il était bien curieux il est bien curieux pour le savoir il est bien sûr mais il y a aussi le fait que l'esclave est un objet donc si vraiment j'ai vraiment besoin de me vider et que là il n'y a rien à m'apporter et qu'il y a un jeune homme qui passe je vais le prendre mais ça ne veut pas nécessairement dire que j'ai un attrait nécessairement pour les hommes il y en avait de l'homosexualité mais on a sur généralisé cette tendance en Égypte je veux dire c'est libre c'est la femme la plus libre c'est les couples les plus libres ils n'ont pas de problème à représenter la nudité ils n'ont pas de problème à écrire sur la sexualité il n'y a pas l'histoire de la mythologie de Seth qui est son oncle c'est quoi cette histoire-là qu'il y a ça c'est le mythe ah mais là c'est ça que tu vois que les Égyptiens ils sont pragmatiques ça c'est le mythe qui explique en fait la fertilité des eaux d'une île qui est le mythe de base en fait de la mythologie égyptienne je m'en vas-tu là ? oui oui ils vont ils vont dès là ok d'accord j'aurais une anecdote pour moi j'avais une question après parce que ça c'est important ah oui c'est important donc pour les Égyptiens ok il y a plusieurs qu'on appelle les cosmogonies donc cosmos gignomai comment le monde est devenu donc des mythes de création du monde des origin stories voilà c'est l'année de vulgarité donc à leurs lieux avant le monde était parce que le Nil est le coeur de leur univers c'était un fleuve noir qui s'appelle malheureusement le Noon donc il y a juste au Québec on fait comme mais ailleurs il n'y a pas de réaction et de là est née soit une butte de sable très logique aussi ou une fleur de lotus de laquelle le soleil est né et ré bien tout seul fait que là s'il veut créer la vie qu'est-ce qu'il fait bien il se masturbe dans le Nil et de là vont naître les éléments secs et humides il va aussi se mutiler pour que son sang se mélange au Nil ça donne d'autres divinités et c'est un peu comme ça qu'arrivent les premiers rois d'Égypte mythologiques qui sont Osiris et Isis son frère et soeur et Seth et Nephtis et le trône d'Égypte dans la mythologie on s'entend que c'est mythologique c'est pas une histoire c'est pas tout à fait vrai c'est comment ils se sont représentés le monde il faut que je le dise des fois si vous saviez et donc le mythe dit que Seth était très jaloux que Ray ait décidé de donner le premier trône d'Égypte à Osiris qu'il considérait plus apte à régner sur ce pays-là et un soir dans un banquet il va présenter à Osiris un coffre qui avait été pensé pour la taille d'Osiris ça veut dire celui qui va se coucher dans le coffre qui est incrusté de pierres précieuses et tout ça va le garder et donc évidemment il y a juste Osiris qui fitait dans le coffre Osiris s'y couche Seth ferme le couvercle vous avez l'origine du cercueil aussi dans toute la mentalité de la mumification en Égypte et jette ça dans le Nil où Osiris se noie et donc sa soeur Isis qui est la déesse des femmes et la déesse de la magie aussi se transforme en oiseau cherche le corps le retrouve mais au moment de le retrouver Seth le trouve juste avant parce qu'il savait qu'elle allait faire ça il décide de démembrer le corps de son frère en 14 morceaux qu'il va répartir partout en Égypte et jusqu'à Biblos au Liban et donc Isis en oiseau avec sa soeur Neftis c'est pour ça qu'elles sont souvent représentées entre autres dans la tombe de Tutankhamon comme deux femmes ailées va récupérer tous les morceaux de son frère mais elle n'en retrouve que 13 sur 14 donc le morceau manquant est le phallus d'Osiris qui est resté dans le Nil et ce qui explique que les crues du Nil à chaque année sont fertiles et nourrissent les terres dans un territoire qui est autrement désertique Isis va recoller les autres morceaux en le bandelettant Osiris devient la première momie et devient le roi du royaume des morts c'est quand même compliqué comme histoire de l'origine c'est quand même compliqué mais ça ils croyaient pour eux c'est logique aussi tout ça est logique parce que sinon comment ça se fait que cette eau-là ailleurs que l'eau ailleurs a des propriétés qui font que la terre je veux dire les Égyptiens arrêtaient de leur mettre de la magie au plan de terre ils sont tellement logiques ils sont tellement pragmatiques qu'avant de penser à 10 000 théories bizarres d'extraterrestres de penser tout le temps ok c'est quoi la chose la plus simple dans leur environnement qui pourrait me permettre de comprendre ce mythe-là et généralement c'est ça la bonne réponse il manque de pénis et c'est le premier dildo parce que Isis va se faire un pénis d'Osiris en argile d'une île il va se féconder elle-même il va donner naissance à Horus qui va vaincre Seth et lui arracher son oeil et devenir le protecteur des pharaons après le faucon il n'y a pas une sorte de Seth qui viole quelqu'un aussi? il y a plein de histoires mais Seth c'est parce que c'est un dieu qui est considéré comme méchant mais vois-tu dans le désert c'est le contraire c'est le dieu du désert donc si tu vis dans des virages ou des villes en périphérie du nil ou que tu es dans le milieu désertique là tu le vois comme une bonne divinité mais oui Seth on va lui prêter des aventures des fois qui sont un petit peu il est la violence en beaucoup de choses mais dans le désert il est celui qui va te protéger des créatures qui peuvent te tuer scorpions serpents etc c'est pourquoi les égyptiens pensaient que tout ce qui venait du dessous de la terre était dangereux parce qu'eux ce qui sortait du sable était dangereux et c'est pour ça qu'ils avaient peur que le soleil la nuit meure en passant sous la terre parce qu'ils savaient ce qu'il y avait en dessous et pourquoi les rituels solaires ont été aussi importants c'est qu'il fallait qu'ils reviennent le lendemain pour que la vie imagine-tu avoir peur que le soleil ne se lève pas juste ça comme un instant comme ta peur retourne dans le temps puis sans science tu aurais eu cette crainte assurément je veux dire même les sociétés précolombiennes avaient ces craintes-là aussi mais oui je voulais voir parce que tu parlais justement que les égyptiens étaient très libres très ouverts dans la sexualité mais justement la pudeur c'est arrivé quand parce que mettons ils n'ont pas la même aujourd'hui tu vois ça mais je veux dire même plutôt que ça justement au Moyen-Âge ils n'ont pas du tout la même relation avec l'amérité et tout ok oui donc là quand arrive l'islam avec les califas arabes comme Mahomet à la mort de Mahomet on décide de faire de répandre l'islam et de faire des conquêtes l'Égypte est directement dans la trajectoire donc l'Égypte après les populations nomades va devenir un califat arabe et il va devenir entièrement musulman là c'est un changement de perspective complètement mais les égyptiens de l'antiqueté ou même les grecs qui ont vécu là ou les romains avaient une certaine liberté par rapport à la sexualité je veux dire c'était pas un tabou j'imagine que pour ça les Jeux olympiques montent tout nu et c'est pas grave c'est pas drôle mais c'est que ton corps est comme ça le vent au Japon je sais pas si t'as lu Shogun il faudrait se prendre un des meilleurs le Wikipédia de Shogun par contre mais tu sais je veux dire c'est un des premiers romans historiques qui a confronté les gens à cette réalité-là qui était vraie mais à l'époque des samouraïs et tout ça alors qu'en Europe à la Renaissance on était sales on se lavait pas parce qu'on avait peur de repogner la peste et tout ça eux parlaient des bains chauds mais ils avaient aucun problème avec les jouets sexuels ils avaient aucun problème avec la sexualité pour eux c'est normal d'avoir à se décharger de ses tensions entre autres pour un guerrier ou des choses comme ça avec les premières flèches light ils viennent de là j'imagine c'est une question oui regarde ils creusaient ils prenaient une bûche ils creusaient dedans ils mettaient de la sève c'est ça qui arrivait des feuilles mortes j'ai des droits de se passe mais je veux dire vous avez une sexualité beaucoup plus ouverte que les occidentaux avec l'église catholique qui a amené toutes ces conceptions je veux dire t'as même pas le droit de faire l'amour par en arrière parce que c'est les animaux je veux dire il y a plein de choses qu'on a gardé un peu ces tendances même si on sait que c'est l'église on dirait on a tellement été élevé à voir ça comme mal on est en 2018 puis des fois on se dit ça c'est pas correct quand c'est un petit swap tu te dis mais pourquoi c'est pas correct tu es comme il n'y a aucune raison de jouer même genre le hashtag fuit de napple sur Instagram c'est un exemple concret pourquoi un mamelon féminin mamelon masculin choc moi j'avais lu le livre d'un anthropologue le livre s'appelait Sex at Dom qui dans le fond parle de dans le temps les homo sapiens étaient des animaux qui d'animaux slash humains qui avaient des relations sexuelles quasiment de tribus puis il parle de la flinsteinisation de la la pierre à feu de la situation de comment on imagine ça c'est quand on utilise nos pélicans pour mélanger du ciment il faudrait faire comme ça ils sont mes vieux oui oui c'est ça et puis là je trouve qu'il y a quand même plein de jeunes qui vous écoutent comme aujourd'hui du novembre ils sont quand même de qu'est-ce les pierres à feu c'est des vitamines ils ont fait des pibes en noir et blanc pour dire que les cigarettes sont bonnes oui oui c'est vrai sur YouTube les pibes de cigarettes des pinstones mais lui il parle que dans le temps tu avais une tribu parce que tout le monde faisait un peu l'amour ensemble comme ça les enfants qui en naissaient et tu as les enfants de tout le monde en même temps ça fait que c'est important de les protéger parce qu'on ne sait pas qui est acquis puis tout ça puis ils parlent de pourquoi ça les intéressait plus ou moins de savoir qui était acquis c'est ça le pénis est devenu comme ça parce qu'il sert à sortir le sperme parce que tu fais l'amour à quelqu'un de concurrent mettons puis ils parlent on est les seuls animaux à faire l'amour plus que deux secondes parce que les animaux ils sont pressés puis ils peuvent se faire chasser puis t'es un petit peu vulnérable à ce moment-là sauf le dauphin sauf le dauphin en effet ça fait qu'ils ont évolué aussi d'une autre façon sur le côté mais ça fait que c'est un livre que j'ai vraiment trouvé intéressant puis à un moment donné il parle de que c'est vraiment comme en France tout ça et même en Angleterre la monarchie les rois avaient tout le temps des maîtresses puis c'était super correct puis il explique que la monogamie est super récente pour de vrai depuis que le divorce existe pour de vrai selon ça il y a surtout aussi l'église et son contrôle sur la société civile normale qui a quand même amené pas mal de choses justement quand tu compares l'Orient et l'Occident c'est vraiment intéressant de faire cet exercice-là du point de vue de l'histoire tu vois des mœurs qui sont complètement différentes et qui sont correctes aussi puis je veux dire encore aujourd'hui c'est à TV5 que ça avait passé c'est Philippe Desrosiers qui avait fait cette magnifique série le sexe autour du monde je veux dire c'est ça c'en était une belle façon de voir à quel point même dans notre société actuelle si tu t'en vas au Sénégal ou des endroits comme ça je veux dire la sexualité n'est pas pratiquée ou n'est pas vue de la même façon c'est ça c'est qu'on a cette tendance on aime les catégories on aime quand tu sais les choses vont dans quelle case comme ça c'est facile à retenir c'est ce qui fait que les élections ont l'air de ce qu'elles ont l'air référendum pas référendum burqa pas burqa ah ça je suis capable de faire un oui ou un non petit boule méchant pas méchant c'est ça si tu commences à me dire par contre que là il faut que je réfléchisse comme une fois quel genre de citoyen je suis ou les enjeux agricoles ben là aussi ça m'intéresse comme pas mais tu me dis référendum ou burqa pas burqa ça je suis capable de faire une décision là même s'il n'y a pas de burqa dans mon village en plus c'est ça la vie en histoire aussi c'est que amène moi pas trop les ondes de gris ou est-ce qu'il faut que je réfléchisse qu'il peut y avoir des nuances parce que c'est complexe et c'est mieux comme le monde il y a des pays où il y a des chiens c'est de la bonne viande à manger pis si tu manges un chien ou un chat t'as peur de quoi franchement fais pas ça pis c'est un merci ah ouais c'est logique c'est de la viande t'as mentionné les shoguns et les samouraïs j'ai une question pour toi t'as lu shogun? non je l'ai pas lu shogun mais quelque chose de piqué c'est une série avec le gars qui jouait dans les oiseaux se cachent pour mourir dans le rôle principal oui 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 dont j'ai oublié le nom j'allais dire Vincent Price mais c'est pas lui mais bref as-tu des faits ou des des notions historiques sur l'existence des ninjas ben oui ils ont existé fait que mais parle-moi ça parce que moi j'étais question dans la poche arrière depuis tantôt c'est quoi l'existence des ninjas pour de vrai d'où ça vient en fait ça vient quand on est rendu dans les années à peu près 1500 1600 je dis à peu près j'espère que vous comprenez que je me fais bombarder de questions sans notes et sans rien et que j'y vais de mémoire c'est pas un exercice facile que je vis chez Trois-Pierres ben 1500 1600 au moins en fait c'est que avant d'établir vraiment le premier shogunat avec Tokugawa et Yazu c'est quoi un shogunat un shogunat c'est quelqu'un qui a un empereur au Japon mais c'est celui vraiment qui d'un point de vue militaire va avoir vraiment le pouvoir sur l'ensemble du territoire et le premier vraiment avoir réussi ça ben il a réussi grâce entre autres à un britannique parce que c'est un des premiers navires britanniques qui dans une tempête a les chevaux au Japon et il a gardé en fait William Adams comme aide et il y avait des guerres en fait entre des damyaux qui sont des seigneurs on peut les appeler des seigneurs des différentes provinces au Japon et ils voulaient tous obtenir finalement un peu le shogunat ou le pouvoir l'empereur il ne fout pas grand chose mais le shogun il avait du vrai pouvoir et les ninjas sont un petit peu de ça c'était pour contrecarrer en fait des expéditions militaires ou des choses comme ça ils n'arrivaient de nulle part ils ne respectaient pas les codes militaires vêtus de noir mais ils attaquaient de manière sournoise on ne les voyait pas venir c'est l'art de l'invisibilité voilà mais ce n'est pas noble comme on pensait ils ne respectaient pas les règles c'est sûr qu'en même temps au Japon c'était comme wow qu'est-ce que c'est ça et c'était des associations qui sont un peu secrètes ils avaient une formation militaire qui était différente de la formation des samouraïs et on ne savait pas trop nécessairement qui tirait les picelles derrière à qui ils portaient leur allégeance on a souvent pensé qu'ils étaient des mercenaires en fait ce qui est une possibilité on s'entend que comme ils étaient une société secrète la documentation écrite les concernant est assez limitée on a ceux qui les ont vus ou qui ont eu à les affronter mais on n'a pas vraiment une bible qui dit voici comment être un ninja dans les années 1600 si ça existait je vous dirais il y a des gars qui auraient des orgasmes présentement il n'y a qu'à y penser peut-être même il y en aura à cette table mais ça n'existe pas mais voilà c'est sûr que les samouraïs avaient un uniforme bien précis on savait quand on faisait face à un samouraï un peu comme les guerres européennes où tout est en rangée tout est standardisé le ninja il fonctionne autrement il attaque un petit peu en embuscade comme les amérindiens le faisaient ici ça déstabilisait les européens qui n'arrivent pas n'est pas tout pas de tambour pas de ligne droite pour rien attends excuse-moi j'avais un truc parce que tu parles un peu des sociétés secrètes et tout moi c'est quelque chose qui m'intéresse j'embarque dans cette branche il y a quelle heure non mais justement les sociétés secrètes il y en a qu'on connait sans connaître dans le sens qu'on sait un peu les grandes lignes mais qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui n'existe pas qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui existe encore c'est quoi les francs-maçons les francs-maçons mais c'est quoi les francs-maçons les francs-maçons c'est né à une époque où ça brassait beaucoup en Écosse surtout quand ils ont perdu en fait bon c'est-à-dire qui ont vraiment perdu contre l'Angleterre je veux dire il y a eu la naissance d'un mouvement en fait ça date de quand on joue au 18e siècle vraiment ce mouvement-là naît du 18e siècle mais reprend des symboles du Moyen-Âge où les maçons étaient des confréries de travail donc les maçons les charpentiers et tout ça au Moyen-Âge t'avais vraiment les premières guildes de métier comme dans Pierre-à-feu avec les grands bijoux les grands bijoux de la prairie ben oui les grands des prairies les grands des prairies cherchez leur nom les grands des prairies ou les chevaliers de colons je me suis mangé grand gazou pour tu croire j'ai mélangé grand gazou mon dieu je me suis mélangé à mes références de Pierre-à-feu j'ai comme fait des images dans ma tête grand bison des prairies aïe aïe les gens en font la même oui mais ils ont repris les symboles des vrais maçons en fait en Écosse qui avaient formé au Moyen-Âge des guildes mais c'est devenu plus une association pas juste pour des maçons mais pour des hommes qui pouvaient être dans un club c'est comme un club britannique en fait ils sont un club puis je veux dire il y a comme des grades qu'ils peuvent obtenir en fait pour Radio-Canada j'avais été visiter la loge de Montréal ils l'ouvrent une fois par année puis tu vois les symboles les livres et tout ça c'est parce que comme ils utilisent des symboles ça a l'air donc bien mystérieux mais dans les faits je veux dire ça une église ou tu sais une philosophie à laquelle tu peux adhérer c'est pas mal la même chose c'est juste que pendant longtemps les femmes ne fais pas avoir tous les échanges il y a Alexandra David-Méel qui en a eu et c'est ça tu as comme des initiations d'apprendre là les gens vont imaginer plein d'affaires hyper violentes quand en effet c'est plus intellectuel qui fait en sorte que tu t'obtiens des grades tu t'obtiens des titres mais essentiellement c'est des gens qui se supportent les uns les autres surtout tu sais si ici au Québec je sais pas tu voyages en Italie puis que t'es franc-maçon puis qu'il t'arrive quelque chose bien t'as un endroit en Italie t'es sûr que si t'es franc-maçon ils vont t'héberger ils vont t'aider c'est ça tu vas aller là avant d'aller à l'ambassade donc c'est des confrérie t'as plein de présidents américains qui l'ont été ce qui a donné des films épouvantables comme National Treasure avec Nicolas Cage oui 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 ainsi que Colin Bones avec Percy de Dawson Street en tout cas bref bref Jackson oui Jackson Joshua Jackson on l'a eu oui c'est vraiment pas bon c'était pas la musique de Creed qu'il y avait là-dedans je suis sûr à cette époque-là c'est clair que oui c'est des films que tu prends With Arms What Open oh oui wow là je me sens vieille tout de coup non bref t'es plus vieille clairement seulement mais je reste plus de vue à la table c'est correct c'est ça c'est plus beau ben j'ai 38 ans ok on a un an voilà j'ai l'impression de m'arriver à la fin de l'épisode oui j'aurais besoin de retourner un jour chez moi oui absolument on va terminer il y a une cache qui tombe il ne donne pas m'endormir au vol Evelyne merci beaucoup une fois de plus d'être oui encore une fois c'était très varié je m'excuse de ne pas répondre à toutes les questions je m'excuse que ça fait en sorte que tu t'en reviendras quand tu peux si les gens veulent nous on va faire un sac spécial pour toi si les gens veulent poser des questions merci pour Evelyne deux points puis on va t'arranger pour faire le sac historique à la longue ok mais en attendant les gens ils t'entendent ils te voient où ils te trouvent où Evelyne bon là c'est la rentrée radio alors présentement on va m'entendre avec Franco Nouveau tous les dimanches matin vers 8h18 à décimoindimanche d'habitude en plus je prends une nouvelle historique ou archéologique de la semaine je l'explique un peu et ensuite j'ai ma chronique régulière et on peut m'entendre ça va dépendre des semaines c'est pas toutes les semaines mais j'ai plusieurs émissions à venir à Aujourd'hui l'histoire avec Jacques Beauchamp et je vais même en théorie entrée principale va venir à Québec et j'ai comme été appelé peut-être que je vais être entrée principale s'ils viennent à Québec je dis ça comme ça mais en fait c'est pas mal sûr mais c'est pas que j'ai pas tous les détails donc ça se peut que vous me voyez entrer on est en stand-by voilà pour l'instant et puis sinon on pourra le site web d'Historia va être relancé donc là je devrais en théorie recommencer à bloguer de manière plus régulière sur le site web d'Historia et de toute façon vous êtes très nombreux à vous être joints à Historiophil qui m'avait en actualité en histoire en archéologie ou sur ma page à moi Evelyn Ferron Historienne donc là c'est à tous les jours ou presque je veux dire si vous voulez un peu de contenu que je grappille un peu partout vous avez deux plateformes quand même assez et si les gens veulent des Essence Thurby à Champêtre ils peuvent Instagram oui l'Instagram en fait c'était pour protéger mon identité numérique je m'étais dit ce compte-là va être différent de mes comptes historiques donc oui c'est ma vie plus personnelle j'ai eu en campagne j'aime le thé soit du temps passant j'ai un terre neuve alors c'est plus magnifique en plus il est tellement magnifique il est sublime j'ai eu un peu peur j'ai eu un peu peur parce qu'il est gigantesque comme si ce chien voulait me tuer ça arrivait là puis comme il n'y avait plus de traces de mon corps mais il est magnifique il est magnifique donc c'est ça c'est beaucoup mais il y a de l'histoire aussi je fais des fois des petits éphémérides vous voyez un peu le genre avec quoi je travaille donc des fois si je travaille je vais dans mes Instastories ou sur Instagram je vais montrer un peu les livres ou les photographies d'époque sur lesquelles je suis en train de travailler ou des choses comme ça mais c'est ça c'est un petit peu plus personnel sur Instagram sur Snapchat aussi mon Dieu mais ça c'était pourquoi quelqu'un vole mon identité puis en plus étonnamment mes étudiants de cégep sont plus sur Snapchat que sur n'importe quel autre réseau social fait que de temps en temps n'oubliez pas de faire vos devons je vais faire un petit snap bon ça c'est plus ce cégep qui va faire ça je vais faire autre chose mais je veux encore te féliciter parce que c'est impressionnant à quel point qu'on couvre très large vraiment comme mettons même moi en mathématiques t'es comme genre mettons peut-être 14, ziplines t'es l'arithmétique t'es les matrices t'es quelques différentsiels t'es les séries la géométrie la trigonométrie il y a 10 chiffres oui fait que je connais rien au maths mais je veux dire comme si t'avais elle passait en dessous il y en a que celle-là mais elle t'es vraiment les gens en même temps vont être crampés parce que c'est une excellente jack oui mais on peut te pogner tu m'impressionnes à chaque fois bref parce que on peut pas te pogner moi là si tu veux te squiser c'est impressionnant je t'ai dit ce que je savais mais on s'entend que c'est très générique tu sais quand même c'est qui ouais mais c'est plus générique puis tu sais je veux dire c'est sûr que si tu me parles de lutte à part Hulk Hogan je te jure je suis perdue on va régler ça si tu me dis hockey je veux dire Maurice Richard Wayne Gretzky puis voyons Lemieux Patrick Lemieux c'est à peu près mes connaissances en hockey Mario Lemieux tu vois Patrick Lemieux étant mon collègue de philo au cégep donc je viens de faire un lapsus connaissais Pierre Lambert ça c'était pas l'enseignement c'est ça qui sont joueurs étoiles tout ça oui je veux dire je sais que notre équipe de baseball c'est les Capitals je sais que bon le hockey junior est bien populaire mais je veux dire honnêtement c'est le genre d'affaires où là vous me perdez complètement c'est la fâche que je suis capable de dire c'est un peu d'où vient le hockey mais ça va s'arrêter là puis honnêtement j'aurais même pas envie de fouiller plus que ça et oui les gens ils peuvent si vous aimez ça attendre parler de la seconde vous voulez l'entendre un petit peu on a un podcast avec Jean-François Provençal il y a un de mes amis qui s'appelle Mathieu Poirier qui s'appelle National Nation un podcast où on parle de l'ancien on écoute tout l'ancien compte et l'affaire c'est que justement on est 4 personnes dessus il y a moi-même et Mathieu qui sommes des fans de longue date de l'ancien compte on a Jean-François Provençal et Pierre-Luc Rassin ici qui écoutent l'ancien compte pour la première fois qu'ils vivent à vif et vous pouvez l'entendre c'est très drôle avec la jeune Marina oui oui la jeune Marina il évolue beaucoup très jeune Marc Messier Marc est tout en bon Marc c'est souvent lui et Yvan Ponton c'est le MVP oui mais Yvan Ponton qui n'a pas bougé depuis les cheveux blancs la vie il y a un jeu sur un changement de palette le reste il est identique il est identique il est merveilleux mais Gabrielle on peut te trouver ou t'entendre où ben Facebook Gabrielle Caron viens liker ma page puis Instagram aussi Gabrielle Caron alors que ceci on en rajoute je pense que c'est ton première affaire sur Corde Sensible ton premier truc sur Corde Sensible est sorti mes deux épisodes de Corde Sensible sont sortis où est-ce que j'ai été invitée pour parler des commentaires désobligeants que les gens nous font sur nos enfants et aussi les vendeuses qui essayent d'être ta nouvelle amie meilleure amie qui veulent t'inviter à Noël et tout donc mes deux passages sur Corde Sensible sont disponibles sur Internet c'est Radio-Canada oui Radio-Canada je l'appelle Pierre-Luc Racine sur Facebook c'est mon c'est celui-là qui est ma page j'ai des gags chaque jour et j'écris sur Pouret Bagnat récemment j'ai couvert Bicoline où est-ce que mon femme est la porte à l'entrée et on refuse de laisser rentrer écoute c'est ça qui arrive quand tu fais du futur tu as blogué sur les tâtoulés je dois dire que j'ai vraiment aimé l'article merci merci beaucoup et bientôt on va sortir mon compte-rendu du village du Père Noël avec des vidéos tout ça et j'ai aussi écrit un article pour la mi-session qui s'en vient comment réussir n'importe quel examen de maths en effet de facile c'est vraiment facile je vais donner un exemple de comment réussir tout un examen de maths j'avais eu besoin de ça c'est vraiment facile de parler moi c'est Yannick Bézil vous pouvez me suivre sous ce nom sur Facebook ou ce que Facebook Twitter ainsi qu'Instagram où sur Instagram il y a des dessins sur Facebook il y a mes pensées sur la pop culture et autres niaiseries en général sur Facebook aussi il y a mes dessins et sinon vous pouvez me commander des dessins je fais ça dans mes temps libre c'est un beau cadeau à faire à quelqu'un et sinon aussi 3 bières est disponible sur Patreon on en a parlé et on fait des shows sauf si vous êtes membre Patreon on fait des nouveaux shows à chaque semaine fait que si vous voulez plus 3 bières sont exclusifs à vous si vous êtes sur Patreon parfois c'est des conversations avec Evelyne des fois c'est des émissions concepts qu'on invente on essaie plusieurs choses là-dessus puis c'est vraiment le fun alors on vous invite à essayer ça sinon on est hébergé directement par Tribute Games une compagnie de jeux vidéo pour laquelle je travaille et vous pouvez acheter leurs jeux merveilleux comme Mercenary Kings ou bien Flint qui sont sortis récemment et un jeu dans le futur sur lequel je travaille en ce moment alors gardez vos yeux ou votre oreille là-dessus si vous nous écoutez en audio on n'en va pas parler d'Assassin je m'en allais dire ça on n'a pas parlé ça va aller une autre fois un autre épisode mais en attendant merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce à la prochaine bière ciao ciao